Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de vous être présenté ici au Conseil d'arrondissement. Je pense que c'est un exercice démocratique extrêmement important et je vous remercie d'y participer. Merci aussi beaucoup à ceux qui nous écoutent via la diffusion. J'apprécie votre écoute ce soir et votre visionnement. Donc, c'est le Conseil du 2 mai. Je suis très content qu'on soit rendu en mai personnellement. Les bourgeons ont éclaté, donc ça va bien se passer, la vie recommence. Donc, je déclare la session ouverte et j'aimerais quand même présenter les élus en premier lieu. Donc, nous avons à ma droite Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa et nous avons Caroline Brown, conseillère du district Jeanne Sauvé. Bonsoir. À ma gauche, nous avons Valérie Patrault, conseillère du district de Joseph Beaubien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes accompagnés ce soir de notre équipe de l'arrondissement, de direction. Donc, je vais présenter en tout premier lieu Marie-Claude Leblanc, qui est la directrice de l'arrondissement. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi maître Judith Desjardins, donc la secrétaire d'arrondissement et bonsoir. Bonsoir, maître Desjardins. Nous avons aussi à ma gauche les deux directeurs ou directrices adjoints. Donc, nous avons Anne-Marie Poitras, directrice adjoint qualité de vie. Bonsoir. Et nous avons aussi Jean-François Méloche, directeur adjoint gestion du territoire, du patrimoine et des services de soutien administratif. Bonsoir. Donc, j'aimerais commencer la séance avec quelques mots. Je ne serai pas très long ce soir. Donc, j'ai trois, quatre points que j'aimerais quand même mentionner. Donc, nous avons annoncé au dernier conseil, on a présenté le nouveau plan de propreté. Donc, en détail, je pense qu'on a présenté les mesures que nous allons prendre, l'ensemble des mesures. Et donc, ce soir, nous allons affecter, en fait, ce plan de propreté, il faut le financer. Donc, on va le financer en allant chercher 235 000 $ dans le surplus libre de l'arrondissement. Donc, nous allons, ça va être un item au point ce soir. Donc, le plan de propreté, vous allez en entendre parler, j'espère en tout cas, parce que c'est une priorité, un engagement que nous avons pris de rendre l'arrondissement beaucoup plus propre. Et nous allons commencer par une campagne de sensibilisation qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, vous allez voir des communications sous toutes les formes pour sensibiliser tout le monde que maintenant, la barre est plus haute. On veut que Outremont soit propre. Puis, on veut qu'on soit fiers d'habiter Outremont. Donc, ça va prendre de l'effort de tout le monde, des citoyens, mais aussi, évidemment, de l'arrondissement et nous allons faire ce qu'il faut pour rendre l'arrondissement propre. Le deuxième point, c'est la sécurisation des ruelles. J'aimerais juste mentionner que, évidemment, nous avons été affectés par le petit garçon qui a été frappé par une voiture, une SUV qui rentrait dans une ruelle, sur une petite ruelle près de Bloomfield et de l'Épée et la Joie. Donc, nous avons examiné cette situation de la sécurité des ruelles. Nous avons examiné assez en détail avec le comité de sécurisation qui rassemble des spécialistes, les pompiers, la police, etc. Et donc, nous allons suivre les recommandations de ce comité de sécurisation. Donc, on va ajouter des dos d'âne, par exemple. On va améliorer la signalisation. Attention à nos enfants. Entrée interdite, excepté pour avoir accès au stationnement. Donc, les ruelles, ce n'est pas pour faire de la circulation de transit, c'est simplement pour stationner sa voiture et partir. C'est tout. On va aussi réduire la circulation, la vitesse, la limite de vitesse de 15 kilomètres en ce moment. On va le réduire à 10 kilomètres à l'heure. Donc, on va réduire la vitesse maximale dans l'arrondissement. Et aussi, on va permettre aux citoyens de demander des barrières amovibles pour les ruelles qui sont extrêmement utilisées par la circulation de transit. Donc, on peut mettre des barrières pour limiter la circulation. Enfin, on va aussi analyser la faisabilité de retirer du stationnement avant et après les entrées de ruelles pour avoir une meilleure visibilité lorsqu'on rentre dans une ruelle. et donc, on va aussi regarder les échéanciers pour faire toutes ces adaptations. Donc, ça va venir. Donc, ce soir, c'est simplement une motion pour vous déclarer nos intentions, mais la réglementation, on va suivre dans les prochains conseils. Un mot sur le projet de stationnement. Donc, encore une autre de nos priorités. Donc, nous allons travailler avec les citoyens pour la mise en place de nouvelles mesures. Et il nous faut un agent pour coordonner la refonte du stationnement, les coordonner en vue de l'implantation de la signalisation, par exemple, faire les consultations publiques. Donc, on va engager quelqu'un pour un an, un agent pour s'occuper de ces enjeux. Et finalement, le dernier point que j'aimerais ajouter, puis ça, ça me fait chaud au cœur, c'est la Société d'histoire d'Outremont a proposé qu'on adopte une motion, une motion qui… enfin, une résolution pour se rappeler que nous avons une histoire d'Outremont particulière. Et donc, il y a un logo qui avait été préparé, en fait, fait. Et juste pour rappeler, par exemple, un peu d'histoire d'Outremont, fondée le 23 février 1875. Donc, ça fait 150 ans presque qu'Outremont existe. Il y avait des armoiries, c'est ça que je cherchais le mot, qui ont été créées à l'occasion de la naissance. Et sur cette armoirie, il est écrit « Ultra Montem Forti Tudo ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du latin. Moi, j'en ai fait, mais j'ai tout oublié. Donc, j'ai dû regarder. Et « Ultra Montem Forti Tudo », ça veut dire « de l'autre côté de la montagne, le courage ». Et je pense que ça représente bien ce qu'est Outremont, situé à l'autre côté de la montagne. Et nous avons du courage. Nous avons du courage pour faire les bonnes choses, pour améliorer la vie de nos citoyens, améliorer notre milieu de vie et affirmer notre identité. Donc, je pense que c'est important qu'on, cette motion de la société d'histoire d'Outremont, pour qu'on intègre le logo dans nos communications, ce qui se faisait avant et s'est perdu avec les années. Donc, on va remettre ça en place. Voilà donc ce que je voulais juste mentionner ce soir en introduction. Et je pourrais laisser la parole aux autres élus. Donc, je vais commencer par Madame Patrault, si vous avez un mot d'introduction. Merci, Monsieur Desbois. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi aussi, je suis bien contente qu'on soit rendu au mois de mai. Et puis, j'espère que vous avez pu profiter du beau temps cette fin de semaine. Il y avait du monde dans nos rues, dans nos parcs. Et ça donne un côté très positif et chaleureux. Alors, je vais commencer mon mot par féliciter deux personnes d'Outremont qui sont les récipiendaires de l'Ordre de Montréal 2022. Alors, cet honneur leur sera remis par la mairesse de Montréal le 15 mai prochain. Il s'agit de Madame Louise Millette, qui est professeure à l'école polytechnique et qui s'occupe notamment du développement durable au sein de cette institution. Et de Monsieur Claude Corbeau, qui est l'ancien recteur de l'UQAM et également l'ancien président de la table de concertation du Mont-Royal que nous avions d'ailleurs eu le plaisir d'accueillir au mois de septembre, je pense, pour signer le livre d'or d'Outremont. Alors, ils vont être honorés et recevoir le titre de l'Ordre de Montréal. Je les félicite pour ça. Également, au niveau, le beau temps nous donne envie d'aller faire du sport en extérieur. Alors, la nouvelle saison de tennis débute ces jours-ci. Le parc au coude, le terrain au parc au coude est déjà disponible. Il a été remis, il est disponible pour jouer. Les filets sont là et tout le monde peut aller commencer à pratiquer ses balles. Il n'y a pas besoin de réserver pour aller jouer sur ce terrain. Les terrains du tennis Joss et Effigarneau, eux, ils se refont une beauté et ils vont rouvrir au mois de juillet. Et puis, dès le 9 mai, si c'est toujours ça, Madame Leblanc, la date, la saison et les cours de tennis vont reprendre au parc Saint-Viateur. Alors, pour ça, pour les abonnements, c'est comme d'habitude au CCI. Il faut vous y rendre pendant les heures d'ouverture. Et puis, à la suite de la démarche de réflexion sur le modèle de gestion des tennis à Outremont qui avait été lancé l'été dernier, donc avec les usagers et les experts au sein de ce projet. Il y a quelques nouveautés qui sont implantées cette année. On est encore dans une année de transition. Donc, il y a la réservation des terrains qui va se faire selon certaines plages horaires du lundi au vendredi de 16h à 21h et les samedis et dimanches de 9h à 21h. C'était les périodes achalandées. On souhaite que les personnes puissent réserver ces périodes-là. Et on a entendu les citoyens et les citoyennes. Et les autres horaires sont disponibles en usage libre. Donc, il faut se présenter sur place. Donc, les horaires les moins achalandés peuvent être utilisés de façon à ce que, quand on voit un terrain qui est disponible, on puisse aller y jouer. Il n'y a pas besoin de réserver 48 heures à l'avance. Donc, ça fait partie des nouveautés de cette année. Je remercie les équipes de Madame Leblanc et Madame Poitras qui ont travaillé sur ce projet. Sinon, je sais que le skatepark revient sous peu, à côté du CCI. Il y a des activités sportives aussi dans notre quartier qui vont avoir lieu au mois de juin. Il y a le tour de l'île qui passe dans le quartier. Alors, je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit encore ou à aller participer à cet événement festif relié au vélo. Il va passer dans plusieurs rues de notre quartier. C'est toujours un bel événement. Et je reviens également sur la foulée des parcs. Je l'avais annoncé lors du dernier conseil d'arrondissement. Elle aura lieu enfin, en vrai, en personne de dimanche 19 juin. Les profits de cet événement iront à l'Ukraine. Donc, il y a l'équipe d'Outrement Famille qui organise cet événement et à la recherche de bénévoles pour organiser la foulée des parcs. Donc, je vous invite à sortir vos baskets, à aller vous entraîner pour l'événement. Ou aller vous inscrire comme personne bénévole. Ensuite, au niveau du plan de propreté. Alors, oui, il passe ce soir à l'ordre du jour. Malheureusement, on ne l'a pas vu lors de la préparatoire. Ça aurait été intéressant d'avoir une discussion toutes et tous ensemble, les élus. Donc, moi, je vais avoir quelques questions quand on va passer ce point, notamment par rapport à la vision zéro déchet. Et puis, la mise en place du programme de subvention pour les couches lavables et les produits d'hygiène féminine. On en avait déjà parlé il y a quelques temps. Il y avait une motion. On l'avait tous approuvée et elle ne se retrouve pas dans ce plan. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était, notamment. Ensuite, au niveau de l'avenue Bernard, elle va être à nouveau piétonne pour la troisième année. Et ça, je m'en réjouis. J'ai bien hâte de voir les aménagements qui vont être faits cette année. Et j'ai également hâte de voir la rue Dollar revenir piétonne. Alors, je comprends que ce sera au prochain conseil d'arrondissement que nous verrons le projet. Mais donc, je me réjouis pour les élèves des écoles avoisinantes qui attendent ces espaces piétons. Et la jeunesse de notre quartier également. Ce sont des espaces qui se sont beaucoup appropriés dans les dernières années. Et je pense que c'est important de penser à eux. Enfin, je m'excuse, il faut que je tienne mon micro en même temps que je bouge mon écran. Donc, alors, vous avez parlé, Monsieur Desbois, du fait que vous souhaitiez avoir un agent en charge de revoir le stationnement à l'arrondissement. Et donc, je souhaite porter à votre attention sur ce point-là, qui est le point 50-01 à l'ordre du jour aujourd'hui. Vous proposez de mobiliser des fonds pour revoir la réglementation des vignettes afin de faciliter la vie des automobilistes. Je vous rappelle qu'il y a un mois, le rapport du GIEC venait de sortir toujours plus alarmant, demandant aux preneuses et preneurs de décisions d'agir dans la bonne direction, car il y a urgence. Et ce mois-ci, votre réponse à cet appel mondial pour l'avenir de la planète est de faciliter la vie des automobilistes. C'est dommage, même vraiment dommage. Je comprends que vous ne basez pas forcément vos décisions sur la science, mais tout de même, en 2022 à Outremont, il me semble que nous nous entendions sur le fait que notre arrondissement allait être un leader en matière de changement climatique. Et quand vous avez l'occasion d'agir et montrer votre volonté, vous nous proposez de reculer et de nous ramener au XXe siècle. En 2022, encourager la mobilité active et sécuritaire devrait être une priorité dans notre arrondissement. Vous avez choisi de prioriser l'auto solo. C'est vraiment triste et irresponsable. C'est triste pour nos enfants et pour notre planète. Le montant que vous vous apprêtez à mettre au profit des automobilistes pourrait servir, par exemple, à planter 360 arbres juste cette année. Diminéraliser nos stationnements, les verdir, ainsi diminuer les îlots de chaleur. Investir dans des bornes de recharge pour véhicules électriques. Faciliter le stationnement des vélos, des trottinettes, des vélos cargos. Et je peux vous soumettre d'autres idées. Monsieur Desbois, nous nous entendons sur le fait qu'Outremont a tout pour être un leader en matière de changement climatique. Donc, au nom de nos enfants et de notre planète, je vous demande de reculer sur ce dossier et d'utiliser les montants du fonds de stationnement pour aller de l'avant avec plus d'arbres et de verdissements, plus de bornes électriques, plus de sécurisation et de soutien envers le transport actif. Vous allez me dire que vous êtes à l'écoute des citoyens. Moi aussi, je suis à l'écoute des citoyennes et des citoyens. Je suis justement allée revoir l'ensemble des questions posées au Conseil depuis que nous sommes élus en novembre dernier. Cela fait maintenant six mois. Je vous invite à faire l'exercice. Vous reverrez que les demandes pour faciliter la vie des automobilistes et revoir le système de vignettes sont très peu nombreuses. En fait, il y en a eu une de la directrice d'une école primaire à laquelle nous avons répondu en revoyant la façon d'entroyer les vignettes. C'est la seule demande depuis six mois et nous y avons répondu. Je réitère donc ma demande. Retirez s'il vous plaît ce projet et utilisons les fonds à notre disposition pour aller dans la bonne direction. Démontrons réellement notre volonté de lutter contre les changements climatiques et agissons en conséquence. Soyons à la hauteur de ce que nos enfants attendent de nous. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Madame Patroux, pour vos commentaires. Je passerai la parole maintenant à Madame Pollack. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, au point 20.04, nous accordons un soutien financier aux organismes dans le cadre de l'entente MTS-Ville. Ça démontre le dynamisme des organismes d'outrement. J'aimerais remercier nos services pour supporter nos organismes, pour aller chercher les montants, pour accomplir leur mission au bénéfice des outremontés. Au point 40, point 15, les événements, je suis encore contente ce mois de voir tous nos événements réguliers revenir. Ça fait vraiment du bien. On s'attend à un bel printemps et été. Donc, parmi ces événements, il y a Cultivons Outremont pour la distribution de fleurs, plantes et compost. C'est un événement hyper apprécié et rassembleur. C'est le troisième année, si je ne me trompe pas, qu'on le fait. Ça va avoir lieu le 4 juin sur l'avenue Dallard et peut-être le 5 pour ceux qui ne peuvent pas arriver le 4. Je n'ai pas vu l'ajout au dossier. Je ne sais pas si c'était fait, mais parfait. Il y a aussi le déjeuner sur l'herbe, la traditionnelle exposition de voitures anciennes à Outremont, donc le 1er juillet. Et voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci, Mme Pollack. Donc, je vais passer la parole à Mme Podvin, si vous avez un mot. Alors, je suis contente de vous voir, mais je ne parlerai pas trop longtemps parce que je veux vous écouter après que vous ayez du temps pour vous. Alors, juste pour vous dire qu'il y a quand même au niveau de la sécurité, c'est l'importance qu'on veut, ce qui est le plus sévère chez nous et ce qu'on veut vraiment, qu'il y ait de la sécurité partout pour les enfants, puis les gens d'un certain âge, les handicapés, c'est partout. On ne devrait même pas en reparler. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et aussi, il y a certains endroits. D'ailleurs, Devimi, Sainte-Catherine, il y a une intersection qui va être plus sécurisée en raison des sites listes qui passent sur la voie. Quand il tourne sur Devimi, il y a un petit problème qui arrive. Alors là, c'est en marche pour sécuriser cet endroit. Également, au niveau de la culture, on a parlé des armoiries. Mais également, ce qui serait bien, c'est quand les chalets de parc vont être terminés sur le parc Pratt, le parc Joyce. Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une plaque qui soit sur ces beaux chalets-là qui vont être avec l'histoire du parc, l'histoire. Moi, je trouve qu'on ignore ça un peu, puis ça me fatigue un petit peu. Alors, quand ça va être terminé, on va aller dans ce sens-là pour que l'histoire du pays ressorte et que ceux qui viennent habiter ici maintenant sachent dans quelles régions ils sont, dans quelles villes, dans quels arrondissements et au moins revivre un peu historiquement la naissance de cet endroit-là au 19e siècle. Alors, c'est des choses qui sont importantes. Comme également, tout ce que, comme M. le maire a mentionné également, tout ce qui est l'histoire, les plaques, tout ce qui reflète l'histoire d'Outremont, il faut que ça ressorte. Alors, là-dessus, je travaille très bien là-dessus avec Mme Poitras, parce qu'on en a discuté également de ça. Et peut-être d'avoir, on a tellement de beaux parcs quand ça va être terminé, ça, ça serait bien d'avoir des petits concerts, des petits concerts classiques où des jeunes qui sortent des conservatoires, des jeunes d'Outremont qui sont dans la musique, ça, il faudrait qu'on les entende pendant l'été, et j'ose espérer que de ce côté-là, ça va être ouvert. Alors, ça, là-dessus, j'en suis là-dessus, je pourrais parler longtemps, mais le temps passe, puis c'est à vous la parole, surtout. C'est pour ça. Alors, je vais passer la place à Mme. Je vais passer la parole. Merci, Marie. Donc, Mme Podvin, pardon, et Mme Brown, je vous laisse la parole. Oui, c'est ça. Merci, Mme Podvin. Alors, pour ma part, je vais essayer d'être très brève aussi. Merci à tout le monde qui s'est déplacé ici aujourd'hui. J'allais vous parler de l'urgence climatique, et peut-être pour ceux qui ont des craintes, vous rassurer. On a l'intention de planter des arbres, d'en planter plus que d'habitude. On fait vraiment des efforts là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais souligner que M. Laurent Desbois a présenté une motion pour sauver le parc Mali et les 80 arbres qui s'y trouvent à la Ville de Montréal. Malheureusement, la motion a été rejetée par l'administration en place. Donc, il y a les arbres qu'on veut planter, mais il y a aussi ceux qu'il faut garder, dont ces 80 arbres-là. On avance au niveau de l'urgence climatique, au niveau du comité aviseur. À chaque mois, un expert va rendre des recommandations qu'on va déposer au conseil, que les citoyens vont pouvoir lire, et nos décisions vont être orientées grâce à ces recommandations-là. Donc, nos décisions vont être basées sur des avis d'experts. Je peux vous dire qu'on a reçu des super belles candidatures aussi pour le comité citoyen. Donc, chacune des décisions qui vont être prises vont passer à travers le comité citoyen, vont être envoyées les plus grandes en consultation publique. Ce sont les citoyens qui vont décider quelles modifications vont passer en consultation publique. On est vraiment en mode écoute-travail d'équipe avec les citoyens. On n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu. C'est très excitant. Mes collègues, mes consœurs vous en ont déjà parlé. On n'a pas nommé un événement qui va avoir lieu de financement pour les Castelliers. Pour ce qui est, il y a aussi un événement qui s'appelle « Un arbre pour mon quartier ». Alors, c'est la première fois que c'est Outre-moi en famille qui va gérer cet événement-là. Et moi, je vous lance le défi, chers concitoyens et concitoyennes. C'était un événement qui était peu populaire avant. Autrement, on n'achetait pas beaucoup d'arbres. Les arbres se vendent au prix d'environ 25 $. Ce sont des arbres qui valent beaucoup plus que ça. Alors, moi, je vous lance le défi d'en acheter beaucoup. Vous pouvez les garder en pot, vous pouvez les planter en avant, en arrière. Vous pouvez les mettre dans votre cours. Et après cet événement-là, on va regarder le nombre. Puis, on va être capable de voir si les Outremontées ont fait l'effort d'augmenter le nombre d'arbres à Outremont. Alors, je vous lance ce défi-là. Passez-le à vos voisins, à vos amis. Et on se reparle de tout ça bientôt. Et voilà, c'est tout. Alors, je vous souhaite une belle séance et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci, Mme Brown. Je dirais simplement, sur le plan de stationnement que nous allons réviser, je pense qu'on n'a vraiment pas de leçons à prendre de l'ancienne administration, qui a fait un plan sur un bout de table, un coin de table, qui a ajouté 400 places de stationnement. Les citoyens ont réagi. Donc, ils en voulaient seulement 170 nouvelles places. Donc, on n'a vraiment pas de leçons à recevoir de ce côté-là, surtout que notre plan vise à enlever des irritants qui ont été imposés pendant cette administration, des irritants importants qui embêtent la vie d'une façon substantielle des citoyens. Et nous, notre plan de stationnement était dans notre programme, il était dans notre plateforme électorale. On l'a crié haut et fort pendant la campagne, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne administration qui a sorti son plan de stationnement. On ne sait pas trop où. Donc, je veux juste m'assurer que nous avons, comme Mme Brown a indiqué, l'urgence climatique est extrêmement importante pour nous. Nous avons l'intention et la détermination de réduire nos gaz à effet de serre ici à Outremont, dans notre juridiction, de suivre le plan de réduction de 50 % d'ici 2030 et de devenir carboneutre en 2050. Nous ne le faisons pas peut-être de la même façon de l'ancienne administration, parce que le stationnement ne représente que 40 % des gaz à effet de serre. Il faut regarder l'ensemble du dossier, l'ensemble des enjeux. Il y a le chauffage, qui représente un autre 40 ou 45 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut regarder l'ensemble des mesures qu'on va prendre. Et on va commencer à en ajouter dès l'automne. Et on nous jugera sur nos objectifs et l'atteinte de nos objectifs d'ici quatre ans. Et je suis convaincue qu'on aura diminué de façon substantielle les gaz à effet de serre. Donc, on va maintenant passer au point 10-03, qui est sur l'adoption de la séance ordinaire du Conseil du 2 mai. Oui. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter lors du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 2 mai 2022, telle que proposée en ajoutant la motion du maire Laurent Desbois sous Affaires nouvelles. Je souhaite proposer un amendement. C'est qu'il faut le proposer, l'appuyer ou vous faites un amendement par la suite. Alors, je propose. J'appuie. Madame Patreau. Donc, je propose de retirer le point 50.01 de l'ordre du jour. J'appuie. 50. C'est le. C'est la création du poste de conseiller en planification. Donc, le point 50.01. Et donc, j'imagine que c'est appuyé par… Non. Vous avez appuyé. D'accord. Bon. Et si… Donc, il doit y avoir un vote sur l'amendement. Il faut avoir un vote sur la demande. Si l'amendement tombe, s'il n'est pas appuyé, on revient sur la proposition principale de l'ordre du jour. Puis, est-ce qu'on peut commenter ou non? Je peux commenter. Oui, bien sûr. Vous pouvez commenter. Là, il a été proposé, appuyé. Vous pouvez le commenter. Mais oui, je voudrais dire quand même que c'est notre façon d'agir, c'est de consulter les gens. Donc, si on veut faire des changements, ici, dans le cas-ci, c'est sur le stationnement, il faut avoir un processus de consultation, de coordination. On veut faire les choses sérieusement. Et donc, oui, ça prend une ressource supplémentaire. Mais c'est notre façon de faire. Et on veut être très transparent. On veut consulter. Et je suis très… J'assume complètement cette dépense. Donc, on va passer au vote. Madame… Je me permets d'interprimer. Non, je pense que les commentaires sont… Est-ce qu'on commenter… Vous avez commenté. Oui, vous pouvez commenter. Pardon, excusez-moi. Madame Patron. Oui, donc, je réutère l'importance de la lutte au changement climatique. Et quand on a des fonds qui sont disponibles, il faut qu'ils aillent dans la bonne direction. Pour l'instant, vous êtes président du comité de sécurisation stationnement de l'arrondissement. Il y a un processus qui est en place depuis des années. Et ça fonctionne. À chaque fois qu'il y a des enjeux de stationnement, ils sont étudiés. Il y a un processus en place. Les citoyens, les citoyennes peuvent intervenir. Donc, à mon avis, c'est de l'argent qui ne va pas dans la bonne direction si on l'utilise pour travailler juste à la refonte du stationnement et ne pas travailler à la transition écologique avec ces montants-là. Donc, je rappelle qu'on aurait pu planter et verdir nos stationnements avec au moins 360 arbres juste en 2022. Bon, je vais revenir avec le fait que les gens peuvent intervenir au comité de sécurisation, mais simplement proposer des changements à la pièce. Ici, on va procéder à une consultation plus large, ciblée. Donc, il faut le faire sérieusement. Quand on fait un changement, il faut le faire sérieusement. Il faut consulter les gens, contrairement à l'ancienne administration qui a imposé le plan de stationnement sans consultation, donc sans démocratie. Ici, nous le faisons d'une façon démocratique, avec une gouvernance sérieuse. Et donc, il faut évidemment s'apprendre des ressources pour le faire. J'aimerais commenter M. le maire. On recommence avec les applaudissements. Mme Pollack, vous avez la parole. Oui, j'aimerais vous demander si vous… le plan de faire une consultation, ce ressource va planifier et réaliser la consultation? Ou est-ce qu'il va y avoir d'autres dépenses à faire pour une consultation? Avez-vous une idée? Ici, on a donc cette personne. Je vais vous demander à Mme Leblanc, si vous voulez ajouter, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Moi, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Oui, Mme Brown, allez-y. Bon, puisque je suis quand même l'élu responsable de cette patate chaude, comme diraient certains. On présume qu'on veut encourager l'auto-solu, mais c'est une présomption. Non, parce que je pense qu'à la base, les systèmes de vignettes, c'est pour que les places de stationnement soient réservées aux résidents. Actuellement, je pense qu'actuellement, la problématique principale, qui est un héritant lié aux vignettes, c'est que les gens payent une vignette, mais n'ont pas de place devant chez eux ou dans un rayon raisonnable de leur domicile. Donc, je pense que ça, c'est un héritant quand même majeur, mais je ne vois pas en quoi on peut donner une présomption ou on peut amener une présomption qu'on veut encourager l'auto-solu. Ceci étant dit, on est au balbutiement quand même des modifications. On est conscient qu'il y a... Ah, excusez-moi, mais est-ce que ce serait possible de... Juste pendant que je parle, s'il vous plaît, c'est parce que je vous entends et c'est difficile pour me concentrer. On va respecter la question. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas qui parle, mais enfin... Tout pour dire qu'on est au balbutiement. Je pense que les citoyens ont été très clairs. Vous avez voulu des modifications par rapport au plan de stationnement. On est en train d'analyser chacun des mémoires qui ont été déposées. Il y a des citoyens qui ont fait des grands efforts. Il y a des héritants qui sont facilement gérables. Il y en a que non. Ce plan-là a coûté beaucoup d'argent. Il faut qu'on investisse un petit peu pour gérer les héritants. Une des manières... En ce moment, il n'y a pas de ressources à l'interne. C'est ce que je comprends. Et on a besoin d'aide pour mettre en place un système qui a de l'allure dans le respect des résidents et dans le respect de où est-ce qu'on est rendu en 2022 par rapport à la lutte au changement climatique. Alors, je vous rassure encore une fois, n'est-ce pas, M. Desbois. On n'est pas là pour encourager l'auto-solo. Ne vous inquiétez pas avec ça. Ce processus-là va être hyper transparent. Vous allez savoir ce qui se passe dans ce plan-là. Vous allez être là pour lever la main. On va vous écouter. Et c'est comme ça que ça va se passer. Applaudissements J'aimerais tellement... Je vais juste dire, pardon Mme Pollack, mais il y a eu une consultation publique forcée que l'ancienne administration n'a pas suivie, mais il y avait des recommandations là-dedans très sérieuses qui identifiaient des irritants dans tous les mémoires qui ont été déposées. Je pense qu'il y avait une unanimité, qu'il fallait avoir un plan de stationnement qui soit aussi à l'écoute des citoyens, qui, effectivement, on n'est pas là pour encourager la voiture. On est là juste pour enlever les irritants. Comme je l'ai dit, l'administration ancienne avait proposé d'ajouter 400 places de stationnement, tandis que les résidents voulaient seulement 170. Donc, on ne viendra pas nous faire la morale sur le nombre de voitures ici. Je pense que c'est très clair, notre objectif. Et notre objectif est très clair sur les gaz à effet de serre. C'est un ensemble de mesures qu'on va prendre. Donc, ce n'est pas en enlevant un irritant ici ou là qu'on va procéder dans notre plan de stationnement, refond du plan de stationnement, qu'on est en train d'aller à l'encontre de nos objectifs sur les gaz à effet de serre. Je ne vois pas le rapport. Et je pense qu'il faut être sérieux dans notre approche. Il faut donc avoir une ressource nécessaire pour la consultation et la coordination. Ça ne se fait pas tout seul, ces choses-là, surtout quand on veut bien le faire. Madame Pollack. Oui, j'aimerais tellement savoir comment on va garantir la place devant chez eux pour l'auto, mais je n'ai pas reçu une réponse à mon question. Alors, les vignettes réservées selon le... Il y avait un système avant, là? Ce n'était pas mon question initiale. Alors, la réponse à votre question, c'est comment on va faire pour réserver une place devant le domicile des gens? Est-ce qu'il y aura d'autres argents qu'on va dépenser pour la consultation, la démarche? Parce que la ressource ne peut pas... Moi, je ne peux pas vous répondre ça, mis à part que c'est difficile de prévoir à ce stade-ci combien va être... Ça, ça pourrait peut-être être M. le maire qui peut répondre, mais c'est un peu difficile à ce stade-ci de prévoir combien on va investir là-dedans. Oui. Donc, je pense qu'on va terminer le débat là-dessus parce qu'on a bien débattu. C'était un bon débat, mais je pense qu'il faut aller de l'avant avec un vote. Exact. Donc, ici, on vote... Sur l'amendement, la proposition d'amendement... Sur la proposition d'amendement qui a été appuyée et proposée. Donc, Mme Bronde? Je vote contre. Mme Potvin? Contre. Et je vote contre aussi. Donc, la proposition d'amendement tombe. On revient sur le vote de la proposition principale qui est l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé, qui a été proposée par Mme Potvin, appuyée par Mme Bronde. D'accord. Donc, on va passer au vote. Mme Patro? Pour. Et Mme Pollack? Pour. Et je vote pour aussi. Donc, maintenant, si je comprends bien, parce qu'on ajoute en ce moment le prochain point. On est rendu au 10.4 à la question des citoyens. Votre point a été ajouté à l'ordre du jour. Ça a été point à l'ordre du jour. Et ensuite, on va aller aux questions qui ont été transmises électroniquement. Donc, la première question, c'est Mme Renée Baudry. Donc, je vous invite à vous poser votre question. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il est ouvert? Moi, M. le maire, je vous félicite de votre nomination, ainsi que des anciens collègues que j'ai bien connus. Alors, je suis dans Outremont depuis 30 ans. Et puis, j'aimerais apporter, je m'excuse pour l'ancien maire, mais je n'ai pas de compliment à faire à l'ancien maire. J'ai déposé deux pétitions sur la rue de l'Épée entre Laurier et Fairmont. J'avais demandé, j'ai cinq copies des deux pétitions, monsieur le maire. Ça fait trois ans que ça traîne. La dernière fois que j'ai parlé au maire, l'ancien maire, c'était l'an passé ou il a deux ans sur Internet. Oh, Mme Baudry, au mois de novembre, c'était l'année de l'élection. C'est l'année passée, l'élection, si je m'excuse. Ah, au mois de novembre, ça va être fait. Alors, je vous demande, je ne vous lirai pas tous les textes parce que je ne suis pas la seule à parler ce soir, j'imagine. J'aimerais vous faire part que les deux pétitions ont été à 100 % moins deux personnes sur ma rue entre Laurier et Fairmont sur de l'Épée. Depuis trois ans, mes voisins me demandent, René, quand est-ce qu'on va avoir notre stationnement pour résidents? Je m'excuse, mais l'ancienne, l'autre avant, avait fait un bon travail, ses stationnements. Mais l'ancien maire a tout chambardé. N'hésitez pas à me dire que les automobiles, on ne peut plus, il ne faudrait plus n'avoir. Je m'excuse, je ne peux plus stationner chez moi. Je stationne à deux rues de chez moi. Je me demande si les gens ici ont des chalets où on dirait qu'on ne peut plus avoir d'auto. Alors, là, je m'excuse. Moi, j'ai fait la demande que sur la rue de l'Épée, côté ouest, on est encore, s'il vous plaît. Parce que moi, là, je suis complètement tannée. Je suis rendue qu'on m'appelle Madame la mairesse de la rue de l'Épée. Ça en a bien ridicule. J'ai un masque où on me reconnaît encore. Parce que ça devient tannant. Des choses qu'on a faites et qu'on a demandées. Oui. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le maire, j'ai fait cinq copies des deux, de tous les signatures des résidents de la rue de l'Épée. Et puis, s'il vous plaît, faites quelque chose. Dans le temps de Madame Saint-Mars, on n'avait pas ces problèmes-là. J'ai, on a acquéri, j'ai acquéri trois choses qui ont été faites. Une lumière sur la rue, sur la rue près de la montagne et la rue, pour avoir une lumière. Vous avez un qui nignotant maintenant sur la rue pour tourner en bas. C'était mon idée. Parce qu'il y avait une petite fille qui avait été tuée sur cette rue-là. Alors là, je m'excuse. J'espère que votre... Puis, je connais les gens qui ont fait partie avant. Ça fait énormément de temps que je suis. Puis, quand j'ai fait mes demandes, j'avais fait une autre demande et puis ça a été accepté. Mais maintenant, là, je ne sais plus à qui me... Parce que j'allais me voir à tous les mois, M. le maire, tant que ça ne sera pas fait. Parce que je l'ai fait pendant deux ans, à tous les mois, me demandant si ça serait fait. Alors, je m'excuse. Je suis peut-être émotive ce soir, mais j'en ai ras le pompon. Alors... Et puis, pour les autos, là, qu'on arrête donc... Comme c'était... Moi, je ne peux même plus s'assurer chez nous. Les autos, il y en aura toujours, mesdames. On ne peut pas les enlever. Écoutez, il y en a qui travaillent sur la Rive-Sud. C'est bien beau, le transport en commun, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le prendre. Puis, je m'excuse. Moi, à mon âge, je ne prendrai jamais les autobus et les métros. Pourquoi? Parce qu'on a une pandémie. Puis, avec cette pandémie-là, je m'excuse. Moi-même, j'ai eu la COVID il y a un mois et demi. Puis, ce n'est pas drôle. Puis, je ne sais même pas où je l'ai pris. Maintenant, excusez-moi, mais j'en ai assez d'entendre parler contre les autos tout le temps. Ça en vient... Écoutez, votre ancien maire nous a tellement fait des stationnements avec des... Je faisais la rue Laurier chez les commerçants qui me demandaient, René, qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu payer ça 100 piastres par mois pour nos employés? Écoutez, il a fait une folie. Pourquoi pas avoir laissé ça comme avant? Alors, moi, là, j'espère que je vais être la dernière fois que je viens ici, M. le maire, parce que j'en ai râle-pompon. Alors, je pense que Mme Leblanc, je vais vous donner, ou Mme, les deux pétitions. Et puis, ça, c'est de... Oups, j'en ai une autre, excusez-moi. Je pense que je vais vous donner ma feuille de... Parce que les citoyens d'Outremont, là, quand ils demandent quelque chose, ils aiment bien que ça soit respecté. Puis, M. le maire, s'il vous plaît, écoutez vos citoyens. Puis, l'ancienne... Les anciennes lois, là, c'est bien beau, là, on en revient. Alors, revenons à la normalité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Oui. Merci beaucoup, Mme Baudry, pour vos commentaires. Je sais pas... Je m'associe complètement à vos commentaires. Je peux même faire un engagement ce soir. C'est que... C'est justement, dans notre profonde du plan de stationnement, une des premières choses... La première chose qu'on va regarder, c'est redonner aux résidents la priorité pour pouvoir se stationner devant chez eux. Parce que là... Et de la rue de l'Épée est vraiment une des... Écoutez, on a deux écoles, puis même l'ancienne maire m'avait dit, quand j'avais donné... Il m'avait même dit, « Oh, puis vous avez l'église en même temps, Mme Baudry. » Mais c'est sûr, s'il y a un événement à l'église, on n'a plus de stationnement, c'est des deux heures. Puis, tout le monde vient, ils n'ont pas de vignettes, eux autres, là. Tout le monde peut venir deux heures. Ils viennent sur notre côté deux heures, ils attendent un heure, trois quarts, puis oups, ils vont à l'autre côté. Quatre heures qu'ils prennent le stationnement. Bien sûr. Puis nous, quand on arrive de travailler, il faut aller se stationner deux rues plus loin. C'est normal? Non. Merci. Non, je suis tout à fait d'accord. Merci parce que je suis d'accord que le plan a été totalement mal fait, qu'il ne respectait pas les besoins des résidents. Donc, c'est ce qu'on va corriger. C'est exactement ce genre de problème-là qu'on va corriger. Donc, on va redonner la priorité aux résidents sur la rue de l'Épée et dans d'autres endroits. Et on va être à l'écoute des citoyens, justement. C'est parce que sur la rue de l'Épée, M. le maire, nous avons deux personnes qui ont un garage. Le reste, c'est des triplexes. Tout mon côté de rue, côté est, puis côté ouest, c'est des maisons. On n'a pas de garage. Si vous allez plus bas que Fairmont, vous avez des gens qui ont des entrées pour leurs autos, qui ont des garages. On n'a pas, nous, cette section-là. C'est seulement deux personnes qui l'ont. Alors, le stationnement est terrible. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, on va passer à la prochaine question. Et donc, je demanderais à Yannick Bugeaud de venir poser votre question. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis Yannick Bugeaud. Je habite dans le district Claude Ryan, sur Delépée, au coin de Van Horn. Moi, je viens pour la sécurité des ruelles. J'ai un enfant d'ici 4 ans. C'est difficile de laisser jouer dans la ruelle parce que les gens passent comme, tu sais, au lieu d'aller prendre Van Horn, ils vont couper à travers la ruelle. Puis, dans la ruelle, il n'y a pas de dos d'âne ni de rien qui va atténuer la circulation. Ça fait que c'est un peu épeurant de laisser l'enfant jouer. On n'a pas de cours, tu sais, je n'ai pas de cours chez moi. Puis, en plus, c'est des grosses voitures. Les gens, ils arrivent avec des grosses voitures et souvent, ils parlent au cellulaire. Là, tantôt, vous avez parlé que vous alliez mettre des dos d'âne, mais est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce que c'est dans l'avenir qui va venir ou c'est le projet que vous avez comme ça dans votre tête, quelque part? Puis, il y a aussi, vous avez parlé aussi des affiches d'interdiction de circuler. Ces affiches-là sont là, mais les gens, je dirais, ils vont pareil, même si l'affiche est là. Puis, la limite de vitesse de 15 km heure, est-ce que ça va être contrôlé par des policiers dans les ruelles, ça? Vous avez amené des points qui sont intéressants, mais ce n'est pas trop clair encore. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de détails sur tous ces points-là que vous avez proposés pour la sécurité de nos enfants? C'est un peu épeurant en ce moment. Non, écoutez, comme parents, il n'y a rien de plus épeurant de s'inquiéter pour la sécurité de nos enfants dans les ruelles, par exemple, ou ailleurs. Donc, on prend ça extrêmement au sérieux. Nous avons annoncé qu'on va faire plusieurs mesures, on va prendre plusieurs mesures. Mais aussi, une des dernières mesures dont j'ai mentionné, c'est l'ajout de barrières amovibles. Excusez-moi, c'est ça, vous me faites penser, quand on va au nord de Van Orne, on voit ces barrières-là qui sont installées d'un côté de la ruelle. Je trouve ça quand même intéressant. Les gens peuvent aller dans leur course sans servir de la ruelle comme court-circuit. Vous dites qu'on peut faire la demande pour avoir une barrière comme ça? Oui, il va y avoir un processus de demande. Peut-être que Marie-Claude Leblanc pourra expliquer exactement le processus. Mais si des citoyens autour d'une ruelle demandent une barrière amovible et que c'est la majorité des citoyens, on va mettre en branle le processus. Mais peut-être, Marie-Claude, Mme Leblanc, si vous avez ajouté sur le processus. Oui, ce que je propose pour M. Buja, c'est qu'un membre de l'équipe l'appelle et qu'on puisse l'informer sur le processus pour sécuriser. C'est vraiment un support. D'accord. Je suis intéressé. Oui. Puis c'est ça, les dos d'âne. Vous parlez de dos d'âne, mais on ne sait pas quand ils vont être installés. Je sais que l'ancienne administration avait un plan pour mettre des dos d'âne un peu partout dans l'arrondissement. Est-ce que vous poursuivez ce plan-là du côté de votre administration? On poursuit le plan qui était... Est-ce possible d'avoir un échéancier sur ces dos d'âne-là? Oui, on pourra vous donner un échéancier aussi. Pas ce soir. Pas ce soir. Est-ce qu'à moins que Mme Leblanc l'ait devant elle? Mais je doute. Non, mais cependant, ça va être communiqué naturellement. Comme M. Desbois l'a dit, on va avoir un échéancier. Puis c'est des mesures qu'on veut mettre en place cette année. C'est bon, on va suivre. Et dernier point aussi, je voudrais quand même communiquer que si vous voyez un problème particulier dans votre ruelle qui n'est pas encore réglé, malgré les mesures qui sont en place, malgré, mettons, s'il y avait une barrière, s'il y avait encore un problème, vous pouvez le signaler, nous le signaler, et on peut l'ajouter comme point à discuter au comité de sécurisation. Et là, il y a des experts, il y a des pompiers, il y a des policiers, et là, on peut faire une recommandation spéciale pour le cas particulier, la ruelle dans laquelle vous vivez. Donc, c'est aussi un mécanisme supplémentaire que vous aurez pour pouvoir utiliser au-delà des mesures qu'on va prendre. Merci, monsieur. Donc, on va passer à la prochaine question. La prochaine, c'est Sophie Desmarais et Guillaume Gagnon. Je pense que j'avais oublié de faire ça tantôt. Bonsoir, tout le monde. Mon nom est Guillaume Gagnon. Ma conjointe, Sophie Desmarais, vient de quitter. Le sujet de notre question concerne l'opposition au projet Outre-Luxe du 1110 rue Van Horn. La question principale, c'est comment est-ce possible qu'aucun propriétaire des condos Kerm n'ait eu connaissance de ce projet de construction qui coupera ensoleillement luminosité aux propriétaires et résidents déjà établis? Écoutez, c'est une excellente question. Et la réponse, c'est que je ne sais pas comment c'est possible. Franchement, là, aujourd'hui, comme maire, je peux vous dire que je ne sais pas comment c'est possible. Parce que, bon, la décision a été prise antérieurement, là, donc, a été prise dans l'ancienne administration. Et quand on fait un, on donne un permis, il faut qu'il y ait une consultation publique. Dans ce que je comprends, il y a eu un avis public, mais rien de plus. Donc, personne n'était au courant qu'il y avait un projet, qu'il pouvait s'exprimer là-dessus. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Manque de gouvernance, de transparence, de démocratie encore. Moi, ce que je peux vous m'engager, c'est que nous, on est, on promue la transparence depuis le début. Dans les consultations publiques, on va aviser les gens pour qu'ils sachent qu'il y a une consultation publique qui est en cours. Et on va s'assurer que les gens le sachent pour qu'ils puissent donner leur avis. C'est ce que je peux vous répondre. J'aimerais intervenir, M. le maire. Oui. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir. Vous avez mentionné des personnes qui sont là depuis longtemps ou parce que je sais que Mme Desmarais, votre conjoint m'a écrit puis vous n'êtes pas là depuis longtemps. Vous êtes arrivé après... Non, nous, on est nouveau propriétaire depuis deux mois. Oui. Donc, après la période de consultation qui a eu lieu pour... Mais nous avons consulté... Je représente tous les propriétaires des condos Kerb. Personne n'a été mis au courant. Il n'y a jamais eu aucun des résidents qui a été mis au courant d'un possible projet en face, si ce n'est que la journée où il y a eu des pancartes de Mie. Après ça, on est allé voir le site Web, tout ça. On parlait d'une construction, mais ça semblait être la construction qui était au coin Van Horn et Kerb, qui est au coin sud-est, qui est par le même promoteur, à Simcoe et Swimcoe. Et donc, nous, on s'est fait dire qu'il y avait ça là. Mais jamais il n'y avait eu sujet de ce ciplex qui est directement en face des condos Kerb, qui bloque de l'ensoleillement, qui bloque la luminosité dans plusieurs... des lumières de plusieurs condos de notre établissement. Et en consultant tous les propriétaires, personne n'avait eu de missive, personne n'avait été mis au courant d'une telle construction qui se situe juste en face de chez nous, qui va nous enlever énormément de jouissance, qui est un projet un peu désastreux pour nous parce qu'on perd toute la belle vue qu'on avait sur le Mont-Royal, la lumière, c'est fini, il n'y aura plus rien, ça va être... Je comprends. Ce n'est pas des projets de grande qualité ou d'envergure, c'est assez... c'est un ciplex pas très recherché pour Outremont. Je comprends tout à fait les inquiétudes par rapport à ça, mais je veux quand même souligner que le propriétaire est de plein droit. Le zonage dans ce secteur permet pour 10-6 étages. Et le CCE, à l'époque, j'étais la présidente, on a revu ce projet quelques fois, on a fait beaucoup de travail là-dessus, il y a un recul quand même derrière le façade pour les nouveaux étages. Et pour la consultation, j'aimerais demander la question à M. Monoche parce que ça m'étonne que personne n'a eu ça. On a suivi, je suis certaine, les règles de l'art. M. Monoche, est-ce que je peux permettre... Je peux demander à M. Monoche de répondre. Oui, donc, effectivement, il y a eu deux dérogations mineures sur ce bâtiment-là pour les quais de chargement et pour les retraits au niveau des terrasses. Mais comme l'a dit Mme Pollack, c'est un projet qui a été fait de plein droit par rapport à la hauteur en nombre d'étages, donc 6 étages, et la hauteur, je crois que c'est 21 mètres, qui est autorisée sur Van Horn. C'est un zonage qui est là depuis fort longtemps. Le plan d'urbanisme permet d'avoir jusqu'à 6 étages, le règlement de zonage permet d'avoir jusqu'à 6 étages, et donc, les projets de dérogations mineures ont été affichés selon les standards qui sont prévus par la loi, mais évidemment, les demandes de dérogations mineures ne visaient que les deux éléments que je vous ai nommés, c'est-à-dire le quai de chargement et les retraits par rapport aux terrasses au toit. Absolument. C'est simplement les projets de dérogations qui ont été publiés, mais avant ça, il n'y a rien eu par rapport aux permis octroyés. Il n'y a pas eu d'études de fait, il n'y a personne qui a été consultée, il n'y a pas eu possibilité de s'opposer à un tel projet. Vous me parlez seulement de dérogations qui ont été faites sur le projet plein de mois après que le projet ait été octroyé et que le permis ait été donné. Nous, on est en attente de recevoir les informations sur ce projet-là. Une fois qu'on va recevoir les informations, on va faire analyser ça par des experts, mais on va tout faire en notre pouvoir pour s'opposer à ce projet-là parce que c'est un projet qui est désastreux pour notre résidence à nous. D'accord. Merci, monsieur. On a bien noté votre pétition. J'ai eu une pétition de 230 résidents du quartier qui s'opposent comme nous à ce projet où il n'y a pas eu de consultation publique où les gens n'ont pas été informés ni questionnés à savoir l'impact de ce projet-là sur la qualité de leur vie à eux alors qu'ils sont déjà résidents propriétaires. Donc, vous déposez officiellement la pétition. La pétition de 230 personnes. On va le prendre. Elle est toujours en cours. Si les gens veulent la signer, ils peuvent aller sur le site Facebook de Dicidon Outremont. Elle est là, présente. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Donc, on va passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est de monsieur Poulin. Bonsoir. Le 22 mars dernier, l'Office de consultation publique de Montréal déposait son rapport sur les modifications du zonage demandées pour le Campus 1000, notamment pour la nouvelle école primaire qui va s'y établir. Dans son rapport, les experts de l'OCPM sont particulièrement critiques du travail incomplet qui a mené à la proposition d'implantation de la dite école. On ne peut s'empêcher de penser que ce travail bâclé est probablement la résultante de l'empressement qu'avait Projet Montréal à annoncer ce projet pour la campagne électorale, mais toujours est-il que les commissaires experts en sont venus à la recommandation numéro 4 suivante dans leur rapport, considérant notamment les craintes sérieuses soulevées par la proposition de construire une école primaire sur les îlots RC22-RC23 et en raison des questionnements à l'égard de la sécurité des élèves et autres usagers du domaine public, la Commission recommande que la Ville de Montréal, conjointement avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, explore d'autres configurations spatiales en ce qui a trait aux positionnements respectifs de l'école et du parc dans l'espace présentement destiné aux pressentis pour la construction de ces derniers. Questionné jeudi dernier au Conseil d'agglomération à savoir si la Ville-Centre allait donner suite à cette recommandation de l'OCPM, M. Baudry, responsable de ce dossier pour Projet Montréal, a été très clair que malgré cette recommandation des experts, il n'allait pas y donner suite. C'était un peu irréel de l'entendre dire dans sa réponse que les commissaires en sont arrivés à cette recommandation en partie parce que l'on n'avait pas suffisamment bien présenté le projet alors que c'est cette improvisation même qui a mené à cette recommandation. Incompétence ou mauvaise foi, à vous de décider. C'est ça même, M. Baudry, qui, voulant nous rassurer quant à l'avenir du parc Canin, nous disait lundi dernier que l'on devait être sans crainte car l'OCPM allait se pencher sur le dossier. Ironique, M. Baudry n'habite pas Outremont, de toute évidence ne connaît pas notre quartier, notre réalité. Les inconvénients de cette implantation cependant, ce sont les citoyens d'Outremont qui vont la subir. C'est pourquoi je vous demande, Mme Patreau, Mme Brand, parce que c'est le quartier que vous représentez, et M. Desbois d'intervenir de façon vigoureuse auprès de M. Baudry pour exiger que cette recommandation des experts de l'OCPM soit appliquée et de faire rapport aux citoyens des démarches entreprises et ce, dans l'intérêt des citoyens d'Outremont. J'aimerais bien vous entendre, Mme Patreau, Mme Brand et M. Desbois sur ce sujet. Merci. La question m'est adressée, mais je vais donner la parole à Mme Patreau, si vous comptez. Vous ne voulez pas répondre ? C'est correct. Donc, oui, nous allons entamer des discussions à M. Baudry pour exiger effectivement le respect des recommandations de l'OCPM. Je pense que c'est important quand on demande à des experts de se prononcer et de faire des recommandations. et je pense que c'est important de suivre ces recommandations. Il y a eu la question justement de la sécurité des enfants dans ces recommandations. L'endroit où l'école doit être pose problème. Donc, oui, je vais faire des représentations auprès de M. Baudry et je pourrai rendre compte du résultat de ces représentations ici au Conseil soit le prochain Conseil ou le suivant dépendamment de la vitesse des réponses de M. Baudry. M. Desbois, est-ce que je peux demander aux autres élus s'ils vont vous appuyer dans vos démarches? Mme Patrault, Mme Pollack, Mme Podvin, Mme Brown, allez-vous appuyer M. Desbois dans cette démarche pour les citoyens d'outrement? Bon, je vais donner la parole à Mme Patrault. Les équipes d'urbanisme de la ville de Montréal sont vraiment très chevronnées et elles travaillent sur ce projet avec beaucoup de nuances, beaucoup de doigtés. C'est un projet complexe, le nouvel Outremont. Il y a plusieurs collaborateurs et moi, je leur fais entièrement confiance. Je pense qu'ils ont pris bonne connaissance des enjeux qui se trouvent dans le rapport de l'OCPM et a priori, je n'ai pas de raison de penser qu'ils vont prendre de mauvaises décisions. Vous vous mettez en porte-à-faux avec la recommandation de l'Office de consultation publique qui sont des experts dont c'est leur rôle et soit dit en passant, Projet Montréal dès la première élection en 2017 avait dit qu'elle suivrait toutes les recommandations de l'OCPM. Mme Patrault? Je pense que vous vouliez peut-être faire référence au dossier sur le Mont-Royal. Non, je fais référence à la déclaration à la soeur de Mme Plain. L'OCPM fait beaucoup, beaucoup de consultations publiques depuis que Projet Montréal est élu. Il y en a beaucoup de consultations publiques et beaucoup de recommandations et des services aussi bien de l'arrondissement que de la ville travaillent d'arrache-pied à faire en sorte de faire à chaque fois les meilleurs projets possibles. Et vous remettez en cause leurs compétences, mais je ne pense pas que ce soit légitime de leur dire qu'ils font mal leur travail. On va voir ce qui va résulter de la suite de ce projet. On a eu une rencontre très cordiale avec les services de l'urbanisme de la ville de Montréal. Tous les élus étaient là. On pouvait poser nos questions et je pense que ça a été apprécié de la part de tout le monde. Et je pense que c'est la façon dont on devrait aborder ces projets qui sont des projets d'envergure qui s'étalent sur de nombreuses années et qui ont de l'importance aussi bien pour la ville de Montréal que pour notre arrondissement. Et je suis très concernée par ce projet spécifiquement pour mon district. Alors, M. Poulin, on se connaît bien. Vous êtes un fervent spectateur du conseil. Mais je pense que c'est important de laisser les experts en urbanisme de la ville de Montréal de prendre connaissance des demandes de l'OCPM et de faire en sorte que ce projet atterrisse. Donc, si je comprends bien, vous allez à l'encontre ou vous refusez les recommandations. Alors, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est l'impact. ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, vous n'avez pas dit ça, mais c'est la conséquence. Je fais confiance aux experts de l'urbanisme de comprendre et de s'approprier les dossiers. On aura une présentation tous ensemble. On pourra poser nos questions pour s'assurer qu'ils prennent les décisions adéquates. Non, mais on parle des recommandations de l'OCPM. Je leur fais confiance. On demande juste que les recommandations de l'OCPM soient prises en compte pour que différentes options soient présentées dans vos futures rencontres, ce que M. Baudry a refusé. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal que des experts de l'OCPM, suite à un exercice de consultation publique, et que les recommandations soient suivies, ça n'engage à rien sur la décision finale. Votre silence nous prouve que votre fidélité à Projet Montréal est plus importante que votre loyauté envers les citoyens d'outrement. Merci. Je ne suis pas dans les services de l'urbanisme. Vous ne vouliez pas entendre finalement les commentaires des autres. Mon commentaire vous convient suffisamment. Mais c'est correct. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment des projets qui se travaillent en collaboration avec toutes les parties prenantes. Et je vous rappelle que l'école, ça relève du ministère de l'Éducation avec le centre scolaire. Et je pense que l'entente avec toutes ces parties prenantes-là est vraiment au bout fixe. Et les projets avancent correctement. Et c'est des projets complexes. Et il y a vraiment plusieurs experts qui travaillent sur ces projets. Et les recommandations de nos CPM, je suis sûre et certaine qu'elles seront prises en compte. Non, ça, c'est vous menter, là. Parce que M. Baudry a dit spécifiquement qu'il ne donnerait pas suite à la recommandation numéro 4 que je vous ai lue. Alors, n'essayez pas de faire le contraire. Et c'est pour ça que j'interviens ce soir. Oui, d'accord. Merci, M. Poulin. Mais je veux quand même faire suite à votre question parce que vous avez demandé si Mme Brown et Podvin allaient m'appuyer sur la démarche que j'aurais avec M. Baudry. Donc, Mme Brown. Écoutez, moi, c'est aussi une partie qui est dans mon district. Je dois avouer qu'on a eu l'occasion de rencontrer des experts récemment en circulation et on a été capable de nommer certains éléments qui font qu'il y a plus de dangers au niveau de la sécurité et plus de voitures à Outremont. On est un lieu de transit. Le métro Outremont est fermé. Il y a des problèmes de congestion sur Van Horn. Thérèse Lavoie-Roux a été ouverte. Il y a eu une pandémie mondiale. Les gens ont peur de prendre l'autobus puis le métro. Alors, tous ces éléments-là ensemble font qu'il y a plus de circulation. On a des problèmes de sécurité et de circulation autour de Guy de Roman et Stan. On a des problèmes autour de Kerb. Je serais malhonnête de vous dire que je n'ai pas des craintes par rapport à ce projet-là. 650 élèves, le personnel, je ne vais pas vous mentir, j'ai des craintes. Je suis craintive et j'ai peur pour les enfants, j'ai peur pour les citoyens d'Outremont. Il va falloir qu'on trouve des solutions, il va falloir qu'on soit très créatif. J'ai pensé la chose suivante, je me suis dit, il y a un train qui s'en vient vers nous et il faut qu'on agisse avant que ce soit impossible. Alors oui, il va falloir qu'on trouve des solutions. Je vais me limiter à ça pour l'instant et évidemment, je souhaite qu'on soit capable de négocier avec M. Baudry et qu'on ait une écoute et qu'on soit capable de travailler en équipe pour essayer d'obtenir le meilleur pour notre arrondissement. Madame Potvin, même question, juste pour répondre. Bonjour. Alors non, je suis d'accord avec ce que vous avez soulevé et vous avez bien fait de venir de toute façon et soulever ce problème-là parce qu'il faut qu'on suive de près les problématiques qui peuvent être causées pour beaucoup de problèmes. Alors moi, de votre côté, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est sûr qu'on est dans un contexte un peu virulent, difficile, mais quand même, on va suivre ça de près et vous pouvez compter sur mon appui de ce côté-là et ce que vous allez soulever. Je vais vous écouter, ça c'est sûr, comme il faut dans ce sens-là. Qu'on soit... égal à égal, soit bien. D'accord. Merci beaucoup. C'est sûr qu'une motion unanime du Conseil d'Outremont aurait du poids, mais je pense qu'on peut l'oublier. Merci. Merci, M. Poulin. Donc, on va passer à la prochaine question qui est de Gabriel de Trompe-Rochette. M. Poulin. M. Poulin. M. Poulin. M. Poulin. M. Poulin. En fait, vous avez déjà un peu répondu à ma question dans votre mot d'ouverture, mais je suis administrateur de la Société d'histoire d'Outremont et ça me fait très plaisir d'être ici. Je vous ai d'ailleurs... Je regarde le conseil parce que je vous ai contacté vendredi par rapport au logo et l'armoirie dans le logo de l'arrondissement, mais je vais quand même juste prendre deux minutes pour vous expliquer notre démarche. En fait, le logo de la... En fait, les armoiries d'Outremont sont dans l'identité visuelle de l'arrondissement depuis, j'oserais dire, plus d'un siècle et tout à l'heure, M. le maire, vous y avez fait référence. On les voit d'ailleurs tous les jours dans la salle du conseil et la Société d'histoire a remarqué qu'il y avait eu peut-être une perte de l'utilisation des armoiries dans le logo de l'arrondissement à travers les années. En 2002, lors des fusions, il y avait... Le logo faisait partie... L'armoirie, pardon, faisait partie du logo de l'arrondissement et donc la Société d'histoire compte tenu de l'importance que ces armoiries-là ont pour l'arrondissement et l'identité visuelle de l'arrondissement parce que je pense que tous les Outremontais connaissent ces armoiries les voyant tous les jours sur les pancartes de rue, mais la Société d'histoire, pardon, demande au conseil et à la Ville, en fait, de... Pas la Ville, l'arrondissement, d'intégrer officiellement ces armoiries-là dans le logo de l'arrondissement et qu'elles se retrouvent dans l'ensemble des publications, réseaux sociaux, sites Web et documentations qui sont émises par l'arrondissement. Donc, je suis content et je pense que l'ensemble du conseil d'administration de la Société d'histoire est heureuse d'entendre que le maire et j'ai reçu des réponses d'autres élus étaient favorables à cette intégration-là et on espère continuer la collaboration entre la Société d'histoire et l'arrondissement. D'ailleurs, Mme Podvin parlait des chalets, des parcs et de l'histoire des parcs. Certainement, que la Société d'histoire sera disponible pour faire ce projet-là main dans la main avec l'arrondissement lorsque viendra le temps soit d'inaugurer ou d'aménager des espaces pour que les Outremontais sachent en fait connaissent un peu plus sur l'histoire de ces parcs qui remontent pour plusieurs à plus d'un siècle. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur. Je pense que je remercie beaucoup pour votre témoignage et le rappel historique qui est très intéressant. Je pense que on va déposer une motion ce soir. Je pense que je pense qu'on va être d'accord que tout le conseil va être d'accord et voter en faveur de cette motion qui rappelle l'identité et l'histoire d'Outremont. Je pense que c'est très important. Je pense que Mme Pollack a un mot. Oui, merci, Monsieur le maire. J'aimerais dire que je suis contente de voir quelqu'un jeune impliqué dans la Société d'histoire. C'est vraiment encourageant qu'il y ait du relève. C'est très bien. J'aimerais poser la question peut-être pas à vous mais à l'administration pour savoir pourquoi en fait on a arrêté de l'utiliser. Est-ce que vous savez la réponse? Je n'ai aucune idée et d'ailleurs on a constaté que l'utilisation des armoiries avec le logo de l'arrondissement était encore utilisée dans certaines sphères mais pas dans d'autres, notamment le logo sur le site web, sur les médias sociaux et dans les communications officielles. Je pense que la réponse serait intéressante. En tout cas, je pense qu'on va regarder en avant puis on va s'assurer qu'on mette le logo à la bonne place. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une tradition qui s'est perdue à travers les années mais on va s'assurer de remettre le logo et les armoiries à la bonne place. Est-ce qu'on n'a pas de réponse de l'administration? Je ne sais pas si Mme Leblanc, mais de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Je voudrais, je veux dire, ça s'est perdu à travers le temps. Je ne sais pas si Mme Leblanc a un mot à dire là-dessus. Oui, oui, je vous donne la parole. Je n'aurais pas non plus d'explication. Moi-même, j'ai constaté comme vous, je ne disais pas les ordres de ce soir, on va se conformer aux volontés du conseil. Merci, monsieur. Donc, la prochaine question, merci, monsieur. La prochaine question, on va m'éler je ne sais pas si je prononce bien, vous m'excuserez. Donc, bienvenue. M'éler Brach. c'est ok si je peux prononcer le mot. First, je voudrais gréder le nouveau mayor, since we haven't had the pleasure to meet yet and congratulate you and wish you the best of luck in trying to do the best for the citizens and the businesses of Outremont. Thank you. I would like to address I live on Lajoie between Outremont and Wiseman. Back in 2019, almost three years ago, they took away the parking from us for a pilot project for the university that was started to build back then and it was supposed to be a pilot project. They will see how it goes and even back then they said that it was only a tryout which in the end the university never, they never proceeded with it and they said after a year for sure that we'll get it back. In the meantime, it took about two and a half years until we finally got it back and now all of a sudden we had it back for maybe two months and then one day the signs were changed, no one was notified about it and a few minutes later tickets were given for all the citizens on the block. Now, if you have the time I can go into the details why it is important and what the differences are between the parkings everywhere else but I'm just curious what happened now so we can go ahead to the details of the whole situation. Sure. So, what happened is that this winter I think one of our first council meetings we passed a change I guess it was a change in Barlow to allow parking on the street and to remove the, well, not to remove actually but just to have a bicycle path with parking. It was a pilot project so it was only a pilot project for the winter month and after the winter season the situation will come back to normal which is what's going on now. We do realize though that on La Joao Street on that section there is a problem. You know, the bicycle path has been not well thought out and we're trying to find a solution for that situation and we also, I mean, we're also going to have help from a study that's being done or that's going to be launched for the overall traffic in Outrements including the problems of bicycle path. So, a more permanent solution will arrive but we have to listen to the experts who can help us find a more permanent secure solution for this area. But why would you say that whatever is now is normal when normal was that we used to have parking like every citizen in Outrements and then it was taken away for a study which was supposed to be given back after a year. Then they told me it was way before you got into office the study wasn't done and they said that we're going to get our parking back and it will be back to normal like it used to be. Yeah, I understand and I cannot speak for what happened before I arrived in the decisions that were made in the old administration but we are going to look at it and we want to find a more permanent and secure way of doing it. so I'm just going to translate in French. Donc la question c'était sur le tronçon la joie entre Outrements et Wiseman il y a un problème de stationnement puisqu'il y a une piste cyclable qui est là. Donc on a fait un projet pilote cet hiver donc en permettant les gens de stationner avec la piste cyclable c'était comment on l'appelle ça partagé donc une rue avec voiture et piste cyclable c'était un projet pilote donc on revenait à la situation qui existait avant le 1er avril et donc là on se retrouve avec une situation c'est vrai qui n'est pas idéale du tout on n'aime pas le tronçon de la piste cyclable sur la joie je pense même je pense que l'ancienne administration est d'accord et avait tenté de trouver des solutions sur la rue Bernard je pense que c'est c'est je vais quand même reconnaître ça mais pour l'instant on n'a pas de solution à offrir mais on a on a fait appel à une firme pour la circulation globale et les pistes cyclables il faut trouver des solutions globales dans l'autre monde il ne faut pas juste faire les choses à la pièce donc on va attendre les recommandations de ce rapport et de cette étude donc pour trouver une solution plus permanente ça va bien et c'est non je ne sais pas si vous êtes aware mais de la joie entre Hutchison et où la joie finishes à Clinton le street le actual street que je vis en il y a deux blocs où le parking were taken away mais l'actual street que je vis où le Les pluses appartements et les pluses condos, les pluses personnes vivent sur ce bloc que c'est d'ailleurs sur Lajoie. C'est la seule street sur Lajoie où les deux côtés ont des condos versus tous les autres. On le way up, il y a des pluses private houses par bloc, et dans l'autre, il y a des pluses, les pluses, les pluses, ne pas à l'avenue. Les pluses personnes vivent sur mon street. On a regular morning, je vais avoir un peu de parking, et je vais avoir un 25 minutes' walk dans mon house, qui fait que mes enfants missent la school et tout. Oui, je suis agréable. Il n'est pas si on a l'aise quand on a l'aise pour le parking. C'est la même situation, mais c'est un autre situation. Mais madame Baudry, elle a dit qu'on ne peut pas trouver de parking en front de leur maison parce qu'il y a trop de cars, parce qu'ils sont près de Laurier. Donc, il y a des situations où il y a des pluses streets comme ça qui ont des problèmes de parking. Je reconnais que cette partie a une grande densité. Donc, nous allons chercher des solutions. J'aimerais aussi intervenir en français. C'est une situation qui est un peu semblable à ce qu'a décrit Mme Baudry sur la rue de l'Épée, lorsqu'il y a beaucoup de densité et beaucoup de voitures. Donc, il y a un problème de stationnement, et il faut regarder ça. Puis, on va le regarder dans notre étude. Je vais laisser juste Mme Pollack si vous avez un petit commentaire, puis après on va passer là. Oui, I'll say it in both languages. Mr. Brach, I'd like to reassure you that when we voted to change the parking rules on Lajoie for the winter, I remember clearly asking the administration and the mayor that the end of April is going to come very fast and we need to have a solution for that time. And we were reassured that we would work on it throughout the winter, and that did not happen. J'aimerais aussi, je vais traduire, j'ai dit que je vais traduire. J'ai dit que lors de la décision qu'on a prise pour remplacer, remettre le stationnement pendant l'hiver, que j'avais posé la question, à savoir une solution permanente pour Lajoie lors du fin de ce période, et que le 30 avril arrive très rapidement. Et j'étais rassurée qu'on va l'étudier pendant l'hiver et arriver avec une solution. Ce n'a pas été fait. Et j'aimerais aussi, par rapport au billet qui a été donné sans aviser les citoyens, est-ce qu'on peut intervenir? Je suis surpris que les gens ne le savaient pas, parce que c'était un projet pilote qui avait été annoncé. Donc, j'avais parlé à quelques personnes, leaders de la communauté, qui aussi avaient fait cette demande. Donc, il faut juste assurer que la communication soit faite. Je vais juste finir et dire que je reconnais qu'il a été change. Communication est key. Et nous allons faire que la communication soit faite. Merci beaucoup pour votre question. Nous avons beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, je vais continuer à la prochaine question. Si vous avez une question pour la prochaine session, vous pouvez vous remercier. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez des secondes. Vous avez des questions aujourd'hui. Nous avons beaucoup de questions. Nous avons de respecter les règles, que nous avons une question. Mais je vais vous remercier. Vous pouvez me remercier si vous avez une question. que je serai heureux de répondre. Ou vous pouvez poser une question dans la prochaine session. Mais en même temps, vous pouvez m'email, et je serai heureux de répondre à votre question. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la prochaine question. C'est madame Forger. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Je veux rappeler que je suis déçue de voir Mindy Pollack et Valérie Patrault toujours assises au Conseil. et essayer de nous faire la morale après ce jugement du Tribunal des droits de la personne qui les reconnaît coupables de discrimination dans le cadre de leurs fonctions. Donc, je vais passer à ma question. À vous, monsieur le maire, étonnamment, des décisions politiques se prennent sans passer par résolution au Conseil. Par exemple, vous avez embauché du personnel politique, monsieur Stéphane Desjardins, d'abord chef de cabinet puis conseiller spécial, en faisant passer ses contrats par des décisions déléguées à la directrice d'arrondissement, alors que ces décisions auraient dû être prises publiquement au Conseil. Également, il y a un comité citoyen qui a été formé sans aucune résolution du Conseil. Pourquoi n'y a-t-il pas eu aucune… pourquoi n'y a-t-il eu aucune résolution publique sur ces décisions politiques? Vous parlez de quel comité, juste pour être clair, qui a été formé sans… Oui, vous aviez parlé d'un comité à la dernière séance du Conseil au mois d'avril. Vous aviez donné des noms de ces gens. Caroline Brown avait donné le nom des gens… Ah, du comité d'urgence climatique, oui. OK. Pourquoi il n'y a pas de résolution du Conseil avec le nom des gens et puis la fonction de ce comité-là puis les règles de base? Ça s'est toujours fait de cette façon-là. OK. Je comprends vos deux questions. Donc, je vais demander à Mme Leblanc de répondre et pour le changement de poste de M. Stéphane Desjardins et pour la formation du comité. Alors, concernant la nomination du directeur de cabinet, ça s'est fait selon les procédures de la Ville de Montréal en toute conformité. Alors, ça n'a pas à passer au Conseil. C'est une décision qui est déléguée. Non, parce que là, je sais, on va parler de procédures puis tout ça, mais politiquement, démocratiquement, M. Desbois, c'est à vous de prendre la responsabilité. Les décisions politiques doivent être prises au Conseil. Que ce soit rendu des décisions déléguées ou que ce soit… C'est deux décisions qui auraient pris pas beaucoup de temps au Conseil, mais qui informent les citoyens. Ce qui est politique doit demeurer au Conseil. Le politique… Comment vous pouvez accepter que votre chef de cabinet soit nommé par la directrice d'arrondissement? Il y a des choses qui ne collent pas là-dedans. Peut-être que techniquement, théoriquement, Montréal le fait, mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable parce que Montréal le fait non plus. On a eu un petit arrondissement. Il y a certaines personnes qui aiment ça être tenues au courant des choses, puis quand on s'intéresse au Conseil, on aime ça être au courant de tout, mais il y a des choses qui passent, puis c'est dommage. Je sais que vous ne voulez pas me mal faire, mais c'est juste qu'il y a peut-être un apprentissage politique aussi avec le temps, mais les choses politiques, il faut qu'elles restent au Conseil. Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Forgel. C'est bien d'être… Attendez, je veux juste dire… Attendez juste un instant. Oui, oui, je veux juste dire que vos deux points sont tout à fait justifiés. Les trois? Le premier aussi? Oui, d'accord. Merci beaucoup. J'en prends note et on va s'améliorer. Merci. Donc, ça, ça clôt en fait les questions des citoyens ici, citoyennes qui sont présents au Conseil. Donc, nous avons maintenant des questions qui ont été soumises par Internet, en fait, selon le processus régulier. Donc, on a plusieurs questions. Je pense qu'on en a… Combien? Enfin, ce n'est pas grave, mais on en a plusieurs. Donc, on va commencer tout de suite. Ça se peut qu'on prenne une petite pause éventuellement, mais on va commencer. Alors, M. Desjardins, je vous écoute. Oui, mais M. le maire, les questions 1 et 2, c'est exactement la même question. Elles sont posées par Alexandra Adrich et Annie Thibault. Donc, je vais la lire une seule fois. D'accord. La question, étant donné la crise climatique et la nécessité de diminuer les gaz à effet de serre, les GES, vous vous êtes engagés à diminuer les GES de 50 % d'ici 2030, puis d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ceci est impossible en continuant de chauffer les maisons et immeubles d'Outremont à l'énergie fossile. Qu'en prévoyez-vous, vous chauffer les maisons et immeubles d'Outremont? Qu'en prévoyez-vous interdire l'installation de lignes de gaz dans les nouvelles constructions? Qu'en prévoyez-vous d'interdire l'installation ou le remplacement de fournaises à énergie fossile dans les maisons déjà bâties? Merci. Merci beaucoup, bien cordialement. Merci Madame Adrich pour votre question. Donc, effectivement, nous sommes commis à réduire les gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2030 et d'avoir une carboneutralité d'ici 2050. Et c'est pour ça que nous avons formé notre comité d'urgence climatique pour proposer justement des mesures qui vont nous permettre d'atteindre nos cibles et nos objectifs. Donc, le chauffage à Outremont est un problème. Effectivement, ça représente à peu près 40 % des émissions de gaz à effet de serre. Il y a la question du mazout. Il y a la question du gaz naturel. Le mazout, selon les estimés, à Outremont, il y a beaucoup moins de maisons qui sont chauffées au mazout, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que les maisons chauffées au mazout produisent autant de gaz à effet de serre que les maisons chauffées au gaz naturel. Mais il y a beaucoup, beaucoup moins de maisons chauffées au mazout. Je pense qu'on avait une estimée d'à peu près 1000 maisons au mazout. Donc, c'est juste pour vous dire l'impact négatif qu'a le mazout. Donc, nous, on est en train d'examiner ce qui donne notre juridiction, ce qui est possible. Et le comité aussi va faire des recommandations. C'est un comité d'experts. Donc, on va écouter, on va voir ce que le comité propose. Et j'espère que dès l'automne, on va pouvoir commencer à proposer, en fait, soit de la réglementation ou un incitatif tarifaire qui va permettre d'atteindre nos objectifs de gaz à effet de serre. Merci beaucoup pour votre question. La question 3 a été posée un petit peu plus tôt par M. Gagnon. Donc, je vais passer à la question 4, qui est la question de M. Dan Craft, le sujet circulation et sécurité sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. La question, bonjour M. le maire. J'ai eu l'opportunité de demander sans réponse jusqu'à ce jour au service de la Ville une étude visant à défendre de stationner en tout temps entre les numéros 255-275 du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, en raison du fait que les voitures roulant vers l'ouest s'arrêtent sur la voie pour tourner à gauche avant de monter mes colloques. S'il y a des voitures stationnées sur le dit tronçon, les deux voies du chemin de la Côte-Sainte-Catherine restent bloquées jusqu'au moment où elles sont capables de monter mes colloques après s'assurer qu'aucun vélo passe sur la voie cyclable. Parfois, le trafic reste bloqué jusqu'au coin chemin Laurier. Cela entraîne des risques pour la sécurité et dérange le trafic d'une voie déjà débordée, surtout en heure de pointe, même si vous ne pouvez donner suite au sujet visant à rendre le trafic plus sécuritaire dans ce coin. Merci, si vous pouvez donner suite au sujet. Oui. Merci, M. Kraft, pour votre question. Effectivement, je connais bien le coin, puis c'est assez dangereux d'aller sur Côte-Sainte-Catherine vers l'ouest et de vouloir tourner sur mes colloques avec la vise cyclable qui est là. C'est vraiment du sport et c'est effectivement dangereux. Nous allons… Je pense qu'il y a un agent technique qui vous a parlé ce matin, qui comprend bien la problématique. Alors, on va mettre ce point à l'ordre du jour de notre comité de sécurisation. On va analyser la question et on va établir des recommandations. Merci. Question 5 de M. Vincent Moray, le sujet tri sélectif parc Pierre-Dansereau. La question… Bonjour. La précédente administration m'avait confirmé que le tri sélectif était respecté lors du ramassage au parc Pierre-Dansereau, situé dans le Mille. Mme Patroux m'avait confirmé cela et le maire Tom Linson également lors d'un précédent conseil d'arrondissement, qui est probablement encore en ligne d'ailleurs. Or, cette semaine, à ma grande surprise, ma grande surprise a été de voir un camion de la Ville d'Outremont avec deux employés prenant chaque poubelle du parc et les vider à l'arrière du camion en respectant aucunement les différentes poubelles de tri sélectif. Je pense que cette situation absurde peut vous choquer également où l'on encourage les citoyens à trier leurs déchets lors de leur passage dans ce parc et que la Ville ne le respecte absolument pas. Sachant que dans ce parc, il y a de nombreuses pancartes en plastique, l'ancienne administration en était très friande, prônant le ramassage de déchets, le tri sélectif et autres, serait-il possible de mettre fin à cette mascarade? Merci. Merci beaucoup, M. Moret, pour votre question. Effectivement, ça ne fait pas de sens d'avoir des poubelles tri sélectifs et de ramasser tout ça et de le mettre ensemble par des cols bleus. Ça n'a jamais été fait. Je ne sais pas ce qui avait été promis auparavant, mais ça n'a pas été fait. Le tri n'a pas été prévu. Donc, effectivement, on va regarder la situation. Je pense qu'il faut faire ce recyclage et on va examiner nos options. Et je pense qu'on va arriver avec, on espère, une solution avec des cols bleus. On verra comment on peut faire le tri correctement. Merci beaucoup. Je m'excuse, je me permets d'intervenir. Non, mais je m'excuse, mais je suis interpellée à chaque fois. Oui, mais la question m'est adressée. Mais vous n'avez pas demandé à Mme Leblanc, parce que moi, si j'ai dit ça, M. Moret. Non, mais Mme Patro, je veux passer à la prochaine question. Comme quoi, c'est tout fait. On veut passer à la prochaine question, donc Mme Maranda, s'il vous plaît. A transférer de la mauvaise information. Donc, j'aimerais savoir de la part de la part des services qui n'en est. M. le maire, on a le droit d'intervenir. Je suis désolée, mais… M. le maire a répondu, c'est le président de la séance. Donc, il peut passer à la prochaine question. Merci beaucoup. Donc, la question 6 de Mme Micheline Maranda. Le sujet éthique des élus Patro et Polac. La question au dernier conseil, je vous interpellais au sujet de la décision du Tribunal des droits de la personne qui condamne l'arrondissement à dédommageux citoyens à la hauteur de 7 000 $ en raison de la discrimination politique que vous avez perpétrée à son égard. Je vous avais alors demandé si vous alliez vous excuser auprès de M. Lucie et des citoyens qui vont avoir à payer les pots cassés pour votre abus de pouvoir. Vous aviez alors prétexté que le dossier pouvait être porté en appel pour rester quoi. Maintenant que le dossier n'est plus judiciarisé, allez-vous profiter de votre tribune ce soir pour agir avec honneur et vous excuser? Donc, la question est adressée, si vous voulez commenter, Mme Patro ou Mme Polac. Là, ce n'est pas clair si elle m'a adressée ou si elle vous est adressée. Les questions sont toujours adressées, mais je vous donne la parole pour répondre. Donc, le dossier est toujours possiblement judiciarisé et je souhaite mentionner, contrairement à ce qu'a dit une personne auparavant, Mme Polac et moi-même n'avons pas été jugées coupables. Alors, je vous invite à relire le jugement et vous verrez ce qu'il en est. Alors, je n'aurai pas d'autres commentaires sur ce dossier ce soir. Je pense que c'est clair que le dernier conseil a été condamné. Le conseil est composé de membres. On va passer à la prochaine question. Question numéro 7 de M. Gravel, sujet discrimination et Mme Polac, la question. Mme Polac, vous avez été nommée par Projet Montréal pour siéger à la Commission sur le développement social et la diversité. Cette commission a, entre autres, le mandat d'éclairer le conseil de ville sur les enjeux de discrimination. Je suppose que la commission va s'attarder sur la politique de tolérance zéro mise en place par l'administration sur les enjeux de discrimination et peut-être même donné son point de vue sur les sanctions auxquelles s'exposent ceux qui l'enfreignent. Compte tenu de votre récente condamnation par le tribunal des droits de la personne pour discrimination, vous considérez-vous toujours apte à siéger sur cette commission? Je vais donner la parole à Mme Polac. Mme Polac n'a pas de commentaire, donc on va passer à la prochaine question. M. le maire, on doit prolonger la période de questions si je peux avoir quelqu'un qui propose et qui appuie. Je propose. J'appuie. D'accord. Donc, il faut passer. Oui, donc, oui. Tout le monde est d'accord. Donc, la question 8, question de M. Luc Brien, sujet propreté. La question, quel est le plan d'action d'arrondissement pour parvenir à avoir des rues, des ruelles et des terrains privés propres? Ça fait un mois que la période de nettoyage a débuté et le balai n'a encore jamais pu effectuer son travail correctement sur le tronçon du rocher entre Lavejoie et Van Horn, vu le non-respect du règlement de stationnement par de nombreux automobilistes. Il y a aussi le non-respect chronique des jours de dépôt des ordures qui causent problème. Quant au recyclage, les déposer de telle façon qu'ils se dispersent au cas de vent. Les mesures actuelles ne fonctionnent visiblement pas. Il faut donc impérativement penser à de nouvelles stratégies. J'invite les membres du Conseil à venir prendre des marches dans ce secteur. Afin de constater l'état des lieux, il y a quelques années, nos visiteurs nous parlaient de la beauté des arbres. Maintenant, ils nous parlent de la malpropreté généralisée de notre quartier et ça me fait honte. Merci, M. Brien, pour votre question. Donc, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous. C'est exactement pour ça qu'on lance notre nouveau plan de propreté pour régler ce type de situation. Je sais que cette semaine, dans ce secteur, il y a quand même eu 10 constats de fait pour les automobilistes. Donc, il y a quand même des actions qui sont prises. Et notre plan de propreté qui va incorporer une campagne de sensibilisation importante, qui va augmenter les amendes, qui va obliger les gens à utiliser des bacs fermés dès le 1er avril. Donc, c'est un ensemble de mesures qu'on prend et on a bon espoir qu'on va pouvoir régler votre problème et le problème d'outre-bon sur la propriété. Merci. Neuvième question, Mme Monique Maranda. Le sujet, pardon, 11-40-la-joie. La question, cette question fait suite à celle du dernier conseil au sujet du 11-40-la-joie dont la façade a été défigurée. M. Moloch nous a alors appris que les travaux avaient été effectués sans permis et qu'un constat avait été émis. Est-il possible de savoir le montant d'amende associé à une telle infraction au code municipal et surtout, quelles sont les démarches que l'arrondissement entreprise pour que cette propriété retrouve sa façade patrimoniale d'alors? Merci. Je vais répondre. Je vais demander à M. Moloch d'intervenir, s'il vous plaît. Oui, donc, effectivement, l'objectif pour l'arrondissement, c'est de régulariser le dossier avec la remise en état, l'obtention d'un permis de transformation qui est conforme à la réglementation applicable. Donc, présentement, le dossier d'infraction est actif, puis le suivi est fait par l'arrondissement. Donc, le constat qui a été émis le 9 mars 2022, dans le fond, c'est des montants de 1 000 $ plus des frais administratifs de 308 $. Le dossier est présentement dans les mains de la cour municipale. Donc, si le propriétaire est déclaré coupable, il devra payer l'amende et régulariser son dossier. Si on peut peut-être, d'une façon plus générale, vous dire, là, pour des dossiers de cette nature-là, quel est un peu le cheminement d'un dossier, c'est que lorsqu'on a un verdict de la cour municipale, on envoie un nouvel avis avec un délai, il y a des amendes supplémentaires qui peuvent être demandées. Puis, en ce moment-là, on s'adresse à la cour pour avoir un montant qui est plus élevé. Puis, on peut répéter ce processus-là au besoin. Puis, suite des interventions, le dernier recours que l'arrondissement pourrait avoir, c'est de déposer une requête à la cour supérieure pour ordonner la transformation et la remise en état de la propriété. Donc, voilà. Merci, M. Moloch. Je voudrais quand même que le message soit très, très clair. On ne va pas permettre de charcuter les façades patrimoniales à Outremont. C'est terminé le Far West qu'il y a eu, le laisser aller. Il faut prendre toutes les mesures à notre disposition pour préserver Outremont comme il est, comme il devrait être. Et donc, notre objectif dans ce cas-ci, c'est de remettre la façade comme elle était. Et donc, on va faire en sorte que ça arrive. Donc, merci beaucoup pour votre question. Merci, Mme Desjardins. Oui. La question 10 est de la deuxième question de Mme Maranda. Je vais passer à la question 11 de M. Axel Bergman. Le sujet piste cyclable sur la joie. La question, la section cyclable sur la joie est à revoir. La peinture de la piste est encore présente, bien qu'un peu effacée. Il cause beaucoup de confusion actuellement entre les cyclistes et les automobilistes. Que proposez-vous pour sécuriser cette section, pour limiter les risques d'accident? Oui. Effectivement, le marquage pose problème. On va examiner les contrats, les protocoles, les processus ici pour pouvoir accélérer le marquage. Ça ne sert à rien de faire un marquage au mois d'août quand c'est la fin de l'été. Donc, on va revoir. Mais par contre, on a des contrats. Donc, il faut examiner tout ça, tout ce qu'on peut faire. Et on va, je vais suivre ce dossier-là de très près, pour le marquage, pour la sécurité de tous et de toutes. Merci. Question de Rosanne Ouellet. Sujet intervention inacceptable en pleine nuit, rue de l'Épée. La question, la nuit dernière, vers 1h40 du matin, des crimes ont réveillé. J'ai vu des hommes habillés en noir courir après quelqu'un. Ils étaient au moins une dizaine à encercler l'individu tombé par terre. Inquiète que cette situation ne dégénère. J'ai composé le 911 pour alerter la police. Entre-temps, des voitures, dont au moins deux du service de sécurité de la communauté assidique, sont arrivées à toute allure, bien avant la police que j'avais contactée, bien avant que la police n'arrive. Les policiers ont alors arrêté un jeune homme blond qui semblait un peu perdu. À ma connaissance, ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se produit. Ma question est la suivante. N'est-il pas essentiel que les membres du conseil de notre arrondissement enquêtent sur cet incident tout à fait inacceptable et inconcevable afin de s'assurer que la communauté assidique et son service de sécurité comprennent qu'en aucun temps ils ne peuvent se substituer à la police qui, elle seule, a l'autorité pour faire respecter l'ordre? Merci beaucoup, Mme Ouellet, pour votre question. Oui, nous allons regarder et examiner cette situation que je ne connaissais pas. Je pense que c'est arrivé la nuit dernière. Donc, le dossier est trop complexe pour, personnellement, que je me prononce ce soir. J'ai besoin de plus d'informations que je n'ai pas. Donc, je vais demander au poste, au policier du poste 26 un rapport sur la situation. Et nous pourrons même vous revenir là-dessus, sur cette question-là. Merci beaucoup. Question de David Desbaillais, le sujet ruelle, la question. Ma ruelle est entre Delépée et Kerm. Pouvez-vous mettre des barrières dans les ruelles afin d'en assurer la sécurité pour nos enfants? Les ruelles dangereuses sont bien connues de tout le monde. Pourquoi n'agissez-vous pas? La sécurité de nos enfants a de l'importance et devrait être une de nos priorités. On ne devrait pas attendre d'autres accidents avant d'agir. Merci beaucoup, M. Desbaillais, pour votre question. La sécurité est absolument une priorité. Donc, c'est pour ça qu'on dépose la motion pour améliorer la sécurité sur les ruelles. Si, comme on l'a mentionné plus tôt, si on veut faire une demande pour une barrière, il y a un processus pour le faire. Donc, il faut que la majorité des résidents des ruelles le demandent. Mais si ils le demandent, on va regarder ça. Donc, je vais demander à Mme Leblanc de communiquer avec vous et de communiquer le processus qu'il faut suivre pour faire une demande de barrière. Merci. Question de M. Pierre Maillet. Sujet, les trottoirs de Saint-Joseph. La question. Voici ma question. L'an dernier, feu-mer Philippe Tomlinson a procédé à des travaux sur les trottoirs sur Saint-Joseph, entre Hutchison et Côte-Sainte-Catherine, malgré la pétition que je lui ai envoyée en recommandé. Le 10 septembre 2021, signé par 76 citoyens de Robert Bourassa, 34 résidents des appartements 95 McNeider, 14 des appartements Le Champ-Bertin et 21 des condos Le Chenonceau. Mme Podvin a une copie de cette pétition. Voici les faits. En octobre 2019, les employés de la voirie ont procédé et enlevé le briquetage des trottoirs en vue de transformer cet espace en jardin. Temporairement, ils ont recouvert ces espaces de toile noire pour la période de l'hiver. Nous espérions que les travaux se continuent le printemps suivant, ce qui ne fut pas le cas. Mme Podvin a une copie de cette pétition. Il y en a eu une conséquence pour les citoyens qui, durant tout l'hiver, ont vu des différents niveaux qui ont été créés sur ces trottoirs. Ces trottoirs sont devenus très dangereux et non sécuritaires pour des personnes âgées ayant des problèmes de mobilité, pour ceux qui souffraient de problèmes visuels. Par la suite, ces trottoirs ont été laissés dans un état de délabrement complet jusqu'en août 2021, envahis par les mauvaises herbes. Dans cette pétition, nous avions demandé que les trottoirs soient remis dans leur état original. Un, ces espaces sont encore tout aussi dangereux et non sécuritaires pour une grande partie des citoyens du quartier. Ces immenses blocs de pierres ainsi que toutes ces pierres disposées aléatoirement tout autour sont un obstacle majeur pour la population âgée ainsi que pour ceux qui souffrent de déficiences physiques, ainsi que pour les enfants qui peuvent s'y blesser, etc. Deux, ces installations devront être refaites année après année si la Ville persiste à poursuivre le projet. L'équipe de déneigement au cours de l'hiver qui vient de se terminer a presque complètement détruit l'aménagement paysager. On peut y voir toutes les traces laissées par les roues des déneigeuses ainsi que les cailloux d'épandage qui ont été repoussés sur ces espaces. La question est de savoir si vous allez continuer à prendre une partie du budget de l'arrondissement annuel pour continuer à poursuivre un projet déjà voué à l'échec, en sachant qu'il y a tant de rues qui demandent à être réparées. Trois, enfin, je ne pense pas que ce projet ait apporté une vraie amélioration à l'esthétisme du quartier. Au contraire, nous avons perdu l'ouverture visuelle que nous avions sur le Mont-Royal. Ma question est la suivante. Quelle suite allez-vous apporter à ce projet? Je me permets de vous donner trois suggestions. Un, remettre l'espace comme il était avant. Deux, installer des pelouses sur ces espaces. Et de grâce, enlever ces immenses roches inesthétiques et dangereuses qui ressemblent plus à des pierres tombales qu'à des éléments de jardin. Et trois, planter des arbres, ce qui ne semble pas être la meilleure solution, vu la prédominance des arbres sur ce boulevard, bien à vous. Merci, M. Maillet, de partager ce qui se passe sur ce tronçon et les inquiétudes de sécurité qu'ont les résidents dans ce secteur. Nous allons absolument réexaminer cet aménagement pour le rendre sécuritaire. Et s'il faut déplacer les grandes pierres qui ont été installées là, on va le faire. Donc, notre objectif, c'est la sécurité. Donc, on va s'en occuper et on va vous revenir là-dessus. Merci. Question de Mme Shannon Babcock. Le sujet, comité bon voisinage, la question au sujet du comité bon voisinage. Quelle est votre vision du vivre ensemble à Outremont? Quand allez-vous donner suite aux études qui ont été réalisées par le professeur Dejeun et la chercheure Gaddy? Merci. Merci, Mme Babcock, pardon, pour cette question. Donc, nous venons de recevoir le rapport de l'INM sur la table de concertation qui vont faire des recommandations. Donc, on va les analyser et on va faire suite. On va regarder quelles recommandations on mettrait en place. Donc, c'est à suivre. Merci. Question de Manon Chevalier, sujet lampadaire. La question, pour quelle raison les lampadaires du terre-plein de l'avenue Bernard, ouest de Wiseman et du boulevard de l'Or sont-ils allumés 24 heures sur 24 depuis plusieurs mois? Pas du tout écologique ni économique et fort nuisible aux arbres que la lumière épuise. Merci. Effectivement, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on a une réponse du côté de l'administration. Oui, on a une réponse. Je laisserai Mme Poitras la lire. Oui, alors, le problème avec les lampades, c'est un projet dans la Ville de Montréal. Dans vos projets-là, il y a des mécanismes qui font en sorte que, quand il fait jour, les lampadaires se... Toutefois, les lampadaires qui n'ont pas encore été changés... Madame, désolé, juste, on a des problèmes d'écoute. Parfois, vous êtes dans le micro. Oui, ça coupe, je ne sais pas si... Peut-être parler plus proche, peut-être. Oui, alors, les lampadaires qui n'ont pas encore été transformés n'ont pas cet élément-là de détection. La Ville de Montréal nous assure que d'ici la fin de l'année, le problème va être résolu. Donc, c'est vraiment... On est en processus avec la Ville de Montréal pour faire la conversion de l'ensemble des lampadaires. Merci, Mme Potra. Donc, on peut passer à la prochaine question. Question de Julie Brière. Le sujet R de jeu pour le groupe 12-18 ans. La question, depuis plusieurs années, nous remarquons que les installations sportives extérieures, telles que le terrain de basketball, le skatepark, le terrain d'athlétisme, volleyball, etc., sont à l'abandon ou simplement inexistants. Quelles sont vos intentions à ce sujet? Pouvons-nous compter sur l'administration actuelle afin qu'elle investisse dans le bien-être sportif de nos adolescents? Merci, Mme Brière, pour votre question. Donc, oui, absolument. Le parc Beaubien va devenir le parc sportif principal avec des réaménagements. On a reçu... Ça a été annoncé avant que j'arrive, mais ça... Outrement, on a reçu une subvention importante pour réaménager le parc et améliorer les installations sportives, donc de basketball, soccer et autres. Donc, vous allez voir des améliorations importantes avec des équipements modernes au parc Beaubien. Merci. Oui, je peux demander à Mme Patroux parce qu'elle a une raison. Oui, on travaille conjointement sur ce dossier-là. Je voulais ajouter à Mme Brière qu'il y a une entente avec le centre scolaire Marguerite Bourgeois. Et donc, en ce moment, il y a plusieurs écoles qui sont en rénovation. Et c'est aussi bon pour le sport dans les prochaines années parce qu'on va avoir accès à des nouveaux gymnases et à des nouvelles cours d'école avec des installations sportives auxquelles nos jeunes vont pouvoir avoir accès également. Donc, ça s'en vient. Merci. Merci. Donc, on peut passer à la prochaine question. Dernière question, Mme Rani-Cruz, sujet de l'art. La question, M. Desbois, l'an passé, la piétonnisation de l'art, dès le début du mois de mai, a été très appréciée des résidents et des jeunes qui fréquentent ce secteur. Pourquoi ne l'avez-vous pas remis en place comme l'an passé? Pourquoi autant de délais au détriment de nos enfants? Oui, merci, Mme Cruz, pour votre question. Effectivement, l'installation avait été mise à la mémis, je crois, l'année dernière. Cette année, il y a un retard de quelques semaines parce qu'il y a une course qui s'appelle « Moi et mes souliers » qui passe par l'avenue de l'art. Donc, on ne peut pas piétonniser tout de suite. C'est organisé avec l'école Guide Romaine. Mais au prochain conseil, on va pouvoir mettre en place et piétonniser l'avenue de l'art. Donc, ça reste un objectif ici au conseil pour la piétonnisation. Merci beaucoup. Ça complète donc la question de la période de questions. Est-ce qu'on peut prendre cinq minutes, je pense, pour une pause? Et on va continuer le conseil. Donc, il est... On va commencer dans sept minutes à 21 heures. Merci. Oui, bien sûr. Merci. 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 Bonsoir. Merci pour votre patience. Donc, on va continuer la séance d'aujourd'hui. On est rendu au point 10.05. Je vais demander à maître Desjardins de procéder. La proposante a l'effet d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 4 avril 2022 à 19h. Je propose. J'appuie. Donc, on va passer au vote. Donc, Mme Patrault. Pour. Et Mme Polak. Pour. Et je vote pour aussi. Donc, 10.06. C'est la période d'intervention des citoyens pour la dérogation mineure du 751 Avenue Artland. Mais il n'y a pas eu de question ce soir. Donc, il n'y aura aucune intervention. Et ce sera noté au procès verbal. D'accord. Aucune intervention. Donc, il faut quand même voter. Je propose. Ou non. Non, non, non. C'est juste une période d'intervention. Pardon, vous n'auriez pas dû. Il n'y a pas de vote. OK. D'accord. Donc, au point 20.01. La proposition est allée faite d'accorder à l'entrepreneur Orange Paysagement Inc. seul entrepreneur ayant soumissionné le contrat pour des travaux de plantation et d'arrosage d'arbres sur le domaine public en bordure de rue et dans les parcs et des espaces verts de l'arrondissement. Un contrat au montant de 187 368 $73 sous au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 187 368 $73 sous, incluant les taxes, pour trois années fermes, soit pour les années 2022-2023-2024, et ce conformément au document de l'appel d'offres public 22-19254. d'autoriser une dépense totale de 187 368 $73 sous, incluant les taxes, pour l'octroi d'un contrat dans le cadre de l'appel d'offres public 22-19254 pour la plantation et l'arrosage d'arbres sur le domaine public en bordure de rue, dans les parcs et les espaces verts de l'arrondissement d'outremont pour trois années fermes, soit pour les années 2022-2023-2024, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. La dépense sera entièrement financée ou assumée par l'arrondissement. Merci. Je propose. J'appuie. Donc, ce contrat va permettre d'augmenter la plantation des arbres. Je pense qu'on va passer de 90 à 130 arbres par année et d'assurer aussi qu'elles soient arrosées pour qu'elles commencent leur vie de la bonne façon. Donc, je vais demander, on va continuer le vote. Donc, Mme Patreau. Pour. Et Mme Podak. Pour. Et je vote pour. Prochain point, 20.02. La proposition est à l'effet de modifier le contrat octroyé à construction et excavation MAP 2000 93 46-2182 Québec Inc. le 7 décembre 2020 par le biais de la résolution CA 20 160 016 0355 au montant de 907 790 $ et 14 sous incluant les taxes pour des travaux de réfection du chalet du parc Pratt situé au 1801 Avenue La Joie à Outremont. D'autoriser dans le cadre de ce contrat qu'une dépense additionnelle de 88 000 $ incluant les taxes soient versées à construction et excavation MAP 2000 à titre de budget de contingence pour des travaux de réfection du chalet du parc Pratt situé au 1801 Avenue La Joie à Outremont. Et d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Ces dépenses seront entièrement assumées par l'arrondissement. Qui propose? Je propose. D'accord merci et donc ici c'est on doit faire cette dépense supplémentaire parce que les gens qui travaillent là ont découvert qu'il y avait une chambre électrique qui n'était pas prévue dans les plans qui empêche donc de terminer le projet du chalet du parc Pratt donc il faut changer de chambre électrique de place. Donc c'est pour c'est la raison pourquoi il faut faire cette dépense additionnelle. Donc je vais demander le vote Madame Patroux. Pour. Et Madame Polak. Pour. Et je vote pour aussi. Point 20-03. La proposition est à l'effet de modifier le contrat octroyant entrepreneurs les entreprises Ventec Inc. le 4 octobre 2021 par le biais de la résolution CA 21-16-03-17 au montant de 2 850 752 $ 13 sous incluant les taxes pour des travaux de réaménagement des terrains de tennis des parcs FX Carnot et Joyce à Outremont. D'autoriser dans le cadre de ce contrat une dépense additionnelle d'un montant de 219 026 $ et 7 sous incluant les taxes à titre de budget de contingence afin de pallier aux modifications et aux imprévus potentiels pouvant survenir durant la phase d'exécution des travaux de réaménagement des terrains de tennis des parcs FX Carnot et Joyce à Outremont. D'autoriser dans le cadre de ce contrat une dépense totale de 3 069 808 $ et 2 sous incluant les taxes pour des travaux de réaménagement des terrains de tennis des parcs FX Carnot et Joyce à Outremont. Et d'imputer ces dépenses conforme à nos informations financières inscrites au dossier décisionnel. Ces dépenses seront entièrement assumées par l'arrondissement. Je propose, j'appuie. Donc, avant de passer au vote, donc effectivement il faut faire ce budget de contingence. Mais je voudrais noter que ce n'est pas la façon de procéder. Normalement, lorsqu'on prévoit un budget et qu'on octroie des contrats, il y a toujours des budgets de contingence qui sont inclus. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été inclus précédemment. Mais la bonne gouvernance veut qu'on inclut le budget de contingence quand on accorde des contrats. Donc, je peux assurer quand même que nous, on ne va pas travailler comme ça. On va inclure les budgets de contingence au moment où on octroie des contrats et qu'on a des projets. Donc, je voudrais demander le vote. Madame Patrault. Pour. Et Madame Polak. Pour. Et je vote pour. Point 20-04. La proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 45 404 $ aux organismes ci-après désignés pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité. Ville-MTES 2018-2023, Fondation Aide d'Outremont COVID-19, Projet Programme d'entraide aînée, la période 1er avril 2022 au 31 mars 2023, montant 4 045 $. Organisme à dos Spectrum, Projet Samedi trouve ta voie, période 1er avril 2022 au 31 mars 2023, montant 6 250 $. Organisme Outremont en famille, Projet pas pas de famille à emporter, période 1er septembre 2022 au 31 mars 2023, montant 8 215 $. Maison des jeunes d'Outremont, Organisme, Projet, Prévention et Intervention en matière de violences sexuelles auprès de toutes et de tous les jeunes de 12 à 18 ans, période 1er avril 2022 au 31 mars 2023, montant 26 894 $. D'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ses organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ses soutiens financiers. Je vais juste, M. le maire, d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal, arrondissement d'Outremont. Je vais juste, quand on va faire le projet de réseau sur, je vais ajouter arrondissement Outremont, établissant les modalités et conditions de versement de ses soutiens financiers, d'autoriser Mme Marie-Claude Leblanc, directrice d'arrondissement, à signer l'édite convention pour et nom de l'arrondissement, d'imputer ses dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. Donc, proposer. Je propose. Merci. J'appuie. D'accord. Donc, c'est une bonne nouvelle, qu'on puisse donner un soutien financier à ces organismes. Donc, je sais, en fait, je suis très content qu'on puisse le faire. Donc, je vais demander le vote, Mme Pollack. Pour. Et Mme Brown. Pour. Et je vais voter pour aussi. Donc, ensuite, on va passer maintenant au 20.05. La proposition est à l'effet d'octroyer une contribution financière non taxable de 5 700 $ à l'organisme Regroupement des écoquartiers dans le cadre du projet de la Patrouille verte 2022, d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme Regroupement des écoquartiers, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, d'autoriser Mme Marie-Claude Leblanc, directrice d'arrondissement, à signer l'édite convention pour et nom d'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier éditionnel. Cette dépense est entièrement financée par l'arrondissement. Proposé. Je propose. J'appuie. D'accord. Donc, ici, on va pouvoir continuer la sensibilisation qui se fait avec la Patrouille verte et les ateliers qui sont offerts. Donc, c'est très bien. Donc, je vais demander le vote à Mme Patrou. Pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je vote pour aussi. Point 30-01. La proposition est à l'effet d'affecter une somme de 235 400 $, incluant les taxes, à même le surplus libre de l'arrondissement pour les dépenses relatives au plan d'action-propriété 2022 de l'arrondissement d'Outremont. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier éditionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Oui. Donc, je vais juste m'assurer que... 30-01. Oui. Donc, ici, enfin, je vais demander qui propose. Je propose. J'appuie. Donc, effectivement, on va utiliser le surplus pour le plan de propriété. Je m'attends à ce que ce soit, puisqu'il n'avait pas été prévu dans le budget de fonctionnement courant de 2022. Je m'attends à ce que ce soit, comme on dit, un one shot et qu'on remette les dépenses dans le budget de fonctionnement habituel. Donc, je vais demander un vote, Madame Patrault. Je l'ai mentionné en début de conseil. Ce dossier-là ne nous a pas été présenté lors de la préparatoire. Alors, j'avais quelques questions, et notamment concernant le programme de subvention pour les couches jetables et les produits d'hygiène féminine qu'on a discuté. Je pense que c'est rattaché au concept de propreté, zéro déchet. Et donc, si on met de l'argent dans ce secteur-là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le programme va avoir le jour ? On s'était donné le printemps pour que ça émerge. Est-ce qu'on peut compter là-dessus ? Oui. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Ça doit faire partie du plan de propriété. Je vais laisser Madame Leblanc peut-être complémenter la réponse. Tout à fait. On devrait l'amener au mois de juin, au conseil de juin. Super. Parce que je pense que c'est vraiment important de rattacher l'aspect propreté à aller plus loin et avec la réduction à la source. Non, ça fait du sens. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Merci. Donc, le vote, Madame Patron. Je suis pour. Et Madame Polak. Pour. Et je suis pour. Donc, le point 30-02, dépôt. Oui. Dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de mars 2022. 30.03, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de mars 2022. 30.04, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit pour le mois de mars 2022. 30.06, dépôt du rapport de la liste des permis et des certificats émis et refusés d'arrondissement d'outremont tel qu'exigé par l'article 3.6.2 du règlement concernant les permis et certificats 1176 pour la période du 1er au 31 mars 2022. Merci. Donc, on peut passer maintenant au point 40-01. C'est un avis de motion. C'est une motion que je vais lire. Conformément à l'article 356 de la loi sollicité et ville, je donnais un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage », le 1177, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à harmoniser la structure du règlement et à préciser certaines normes, entre autres en matière d'occupation des terrains et du hauteur des bâtiments. Donc, le 40-02. La motion est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1177. L'objet de ce règlement vise à harmoniser la structure du règlement et à préciser certaines normes, entre autres en matière d'occupation des terrains et de hauteur des bâtiments. Je propose. J'appuie. OK. D'accord. Donc, je sais pas si il y a des commentaires. Sinon, on passe au vote. Je vais demander à Mme Patroux. Je suis pour. Et Mme Polak. Pour. Et je suis pour aussi. 40-03. C'est un avis de motion aussi. Donc, un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion. A l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant les permis et les certificats, entre parenthèses AO-XXX, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à procéder à la refonte du règlement concernant les permis et certificats dans le but d'améliorer sa prestation de services offerte aux citoyennes et citoyens de l'arrondissement. Point 40-04. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement concernant les permis et certificats AO-XXX. L'objet de ce règlement vise à procéder à la refonte du règlement concernant les permis et certificats dans le but d'améliorer sa prestation de services offerte aux citoyens et citoyennes de l'arrondissement. Je passe au vote, Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. 40-05. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement un second projet de règlement autorisant un emprunt d'un million deux cent mille pour financer les travaux prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement PDI 2022-2023-2024. Proposé par? Je propose. J'appuie. D'accord. Donc, je vais demander le vote. Mme Patro. Pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je vote pour. 40-06. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement un second projet de règlement autorisant un emprunt d'un million deux cent mille afin de financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments de l'arrondissement PDI 2022-2023-2024. Proposé. Je propose. J'appuie. Donc, je demande le vote. Mme Patro. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40-07. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de deux millions cinquante mille dollars pour financer les travaux prévus au programme de réfection des bâtiments de l'arrondissement PDI 2022-2023. Je propose. Je propose. Je propose. Je propose. Je propose. Donc, Mme Patro pour le vote. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40-08. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement autorisant un emprunt de 900 mille dollars pour financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'outremont PDI 2022-2023-2024. Proposé. Je propose. J'appuie. Donc, je demande de vote. Mme Patro. Pour. Mme Pollack. Pour. Et je vote pour. Donc, le 40-09. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement de zonage 1177 visant à prohiber l'usage de vente de cannabis sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement, de déposer le certificat de la secrétaire d'arrondissement suite à la procédure d'enregistrement qui s'est tenue les 27 et 28 avril 2022. Je propose. J'appuie. Je vais demander le vote. Mme Patro. Je suis contre. Et Mme Pollack. Contre. Et je suis pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Le point 40-10. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à remplacer la règle existante limitant le stationnement à une durée maximale de 30 minutes située devant le 950 Avenue Champagneur par la règle limitant le stationnement à une durée maximale de deux heures à l'exception des détenteurs de permis et ce, tout en conservant la règle d'interdiction de stationner pendant l'entretien de la chaussée. Je propose. J'appuie. Donc, juste pour dire que c'est des réponses à des demandes citoyennes. On avait déjà annoncé ces adoptions au dernier conseil. Donc, je vais demander le vote. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je vote pour. Le 40-11. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à remplacer la règle existante d'interdiction stationnée sur le deux côtés de la côte du Vézinet par une règle interdisant l'immobilisation des véhicules. J'appuie. Je propose. Pardon. J'appuie. Je demande le vote. Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Pollack. Et je suis pour. 42. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à permettre à nouveau le stationnement sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Nelson et la rue Hutchison tout en conservant un dégagement de 5 mètres du prolongement imaginaire dans l'intersection. Je pour. J'appuie. Je demande le vote. Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je vote pour. 43. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à implanter un sens unique vers l'ouest dans la ruelle située au sud de l'avenue Bernard entre les avenues Kerbe et Bloomfield ainsi qu'à agrandir vers le sud la zone d'interdiction d'immobilisation localisée sur le côté est de l'avenue Kerbe au sud de la ruelle localisée entre les avenues du Rocher et Kerbe. Proposé. Je propose. J'appuie. Donc, je demande le vote. Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. 44. La proposition est à l'effet d'édicter conformément aux articles 17.1 du 7.2 du règlement sur la circulation et le stationnement 1171 une ordonnance autorisant la fermeture, la circulation et la piétonnisation de l'avenue Bernard entre l'avenue Bloomfield et la rue Alistia à l'est de l'avenue Wiseman du lundi 23 mai au lundi 31 octobre 2022 inclusivement. D'autoriser conformément à l'article 9.1 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux à ou 204 une dérogation à l'article 9 du 10 règlement dans le cadre de la tenue de l'événement. Je propose. Ce qu'il propose. Je le propose. Mme Patro. Parfait. J'appuie. D'accord. Donc ici, on a bien hâte de voir la piétonnisation, que la piétonnisation de la rue Bernard commence. Donc, je vais demander le vote, Mme Pollack. Pour. Et Mme Poudvin. Je suis pour. Je suis pour aussi. Prochain. Ah oui, alors là, Mme Maître Desjardins, vous allez… On va avoir du plaisir. Oui, vous allez avoir du plaisir. Alors, on passe au point 45. Donc, la proposition est à l'effet. Pour l'événement Cultivons Outremont, la proposition est à l'effet, dédictée conformément aux articles 17.1 et 17.2 du règlement sur la circulation et le stationnement et à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public à eau 48, une ordonnance autorisant la fermeture à la circulation automobile, ainsi que l'occupation temporaire de l'avenue Dollard entre les limites nord et sud du stationnement du Centre communautaire intergénérationnel, le CCI, le 4 juin 2022 de 7 h à 15 h dans le cadre de la troisième édition de l'événement Cultivons Outremont. Dans le cadre de cet événement, le Conseil autorise également une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux à eau 204, conformément à l'article 9.1 du dérèglement. Pour l'événement Déjeuner sur l'herbe, la proposition est à l'effet, dédictée conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public à eau 48, une ordonnance autorisant l'occupation temporaire du parc Outremont dans le cadre de l'exposition de voitures anciennes et de l'événement Déjeuner sur l'herbe, qui se tiendra le 1er juillet 2022 de 9 h à 16 h ou, en cas de pluie, le 3 juillet 2022 de 9 h à 16 h. Pour l'événement Foulé dans les parcs, la proposition est à l'effet, dédictée conformément à l'article 17.1 et 17.2 du règlement sur la circulation et le stationnement, en 71, une ordonnance autorisant la fermeture à la circulation automobile sur les rues suivantes, dans le cadre de la 9e édition de l'événement La foulée dans les parcs 2022, qui aura lieu le dimanche 19 juin 2022 de 7 h à 14 h, et autorisée dans le cadre de cet événement, une dérogation à l'aligné AG de l'article 6 du règlement sur les parcs et les endroits publics 11.07. Donc, les avenues Outremont entre l'avenue Bernard et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, avenues Bloomfield entre les avenues Bernard et Elmwood, avenues de l'Épée entre les avenues Bernard et Fairmount, avenues Kerb entre les avenues Bernard et Fairmount, avenues Saint-Viateur entre les avenues Outremont et Kerb, avenues Elmwood entre les avenues Outremont et McDougall, avenues Fairmount entre les avenues de l'Épée et Kerb. Pour l'événement Tour de l'Île, la proposition est à l'effet d'édicter conformément au règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique l'en tenue d'événements spéciaux AO 204 et à l'article 4 du règlement concernant les parcs et les endroits publics AO 48. Concernant les parcs et les endroits publics, ce n'est pas AO 48, c'est 11.07. On va le corriger dans le procès verbal. Désolée. Une ordonnance autorisant la fermeture de diverses rues à la circulation, ainsi que l'occupation temporaire de la voie publique dans le cadre de l'événement Tour de l'Île qui aura lieu le dimanche 5 juin 2022 de 8 h à 15 h sur les rues suivantes. Avenue Beaubien, entre les avenues du Parc et du Rocher. Avenue du Rocher, entre les avenues Beaubien et Thérèse-Lavoie-Roux. Avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre l'avenue du Rocher et le chemin Bates. Chemin Bates, entre les avenues Thérèse-Lavoie-Roux et Darlington. Avenue Pratt, entre le chemin Bates et l'avenue du Manoir. Avenue du Manoir, entre les avenues Pratt et de Vimy. Le trajet est sujet à changement. Dans le cadre de cet événement, le Conseil autorise également une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux AO 204 conformément à l'article 9.1 du règlement. Et une dérogation à l'article G de l'article 6 du règlement concernant les parcs et les endroits publics 11.07 conformément à l'article 6.4 du dit règlement. Pour l'événement Activité-Bénéfice de Castellier, la proposition est à l'effet d'édicter… Darlington. Chemin Bates, entre les avenues Thérèse-Lavoie-Roux ne va pas jusqu'à Darlington. Ah oui, effectivement. Ça arrête à Pratt et ça remonte. C'est effectivement… Ça arrête à Pratt et ça remonte, effectivement. Donc, ce serait chemin Bates entre les avenues Thérèse-Lavoie-Roux et Pratt. Exact. Donc, on va le corrigir. Parfait. Pour l'événement Activité-Bénéfice-Castellier, la proposition est à l'effet d'édicter conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public à eau 48, une ordonnance autorisant l'occupation temporaire de l'île au Saint-Viateur du 2 juin 9 h au 4 juin 2022 17 h. De 13 h à 21 h. Attendez, ça ne marche pas. Attendez. Ça va être du 2 juin de 9 h à 17 h au 4 juin. Ça ne marche pas notre heure. Je suis désolée, j'ai un petit enjeu pour l'heure. Du 2 juin de 9 h au 4 juin. Bien, c'est parce qu'il y a 17 h, 13 h, 21 h. Peux-tu regarder dans le dossier missionnaire? Je pense que c'est... Pouvez-vous qu'on prenne une pause pour vérifier? Peut-être juste le temps de le vérifier tant qu'à lire, donner la bonne information. Le chargeur... Le chargeur... Le chargeur... Tu fais quoi avec ça? Ah! Attends, attends. Est-ce que c'est ça? J'ai des sandwichs aussi. Tantôt, je vais aller chercher mon manteau rapidement, parce qu'il est en haut. Je vais laisser ça ici, parce que mon tête, le stock, c'est ça, c'est doux de faire. Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein? Je ne sais pas. 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 C'est bon? Parfait. Vous pouvez continuer. On reprend la session. Merci. Je vais relire. Pour l'événement Cours, moi, mes souliers, la proposition est à l'effet de l'événement Cours, moi, mes souliers, par enfant organisé par l'École Guy Drummond. Pour l'événement Fête de l'Arbre, la proposition est à l'effet dédictée, conforme à l'article 4 du Règlement sur l'occupation du domaine public, à Aux-48, une ordonnance autorisant l'occupation temporaire de l'Iau-Saint-Viateur, ainsi que de six cases de stationnement situées sur la portion nord de l'Avenue-Saint-Viateur le 17 juin 2022, de 14 h à 19 h, pour la tenue de l'événement Fête de l'Arbre, organisé par l'organisme Outre-Mont-Famille. Dans le cadre de cet événement, le conseil autorise également une dérogation à l'article 9 du Règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique par la tenue d'événements spéciaux Aux-204, conforme à l'article 9.1 du 10 règlement, et une dérogation à la lignée AG de l'article 6 du Règlement concernant les parcs et les endroits publics 1107, conforme à l'article 6.4 du 10 règlement. Merci pour le marathon, M. Téjardin. Je propose. J'appuie. Et donc, je demande de vote, Mme Petreau. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. Le point 4701. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 751 Avenue Heartland la demande d'approbation d'un PIA avec les réserves suivantes, ne pas modifier les ouvertures de la véranda. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par de nouvelles composantes. Pour les murs de la véranda, utilisez un parement de ton clair présentant des composantes de plus petites dimensions, comme un clin de bois peint, des bardeaux de cèdre peint ou des tuiles métalliques. J'appuie. Donc, le vote, Mme Petreau. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 4702. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 751 Avenue Heartland la demande de dérogation mineure à l'article 7.12.1 concernant le pourcentage de couverture au sol maximal autorisé comme privé à la grille des usages et normes RA 26 du règlement du zonage 1177 sans réserve. Je propose. J'appuie. Donc, le vote, Mme Petreau. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 4703. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 1189 Boulevard du Mont-Royal avec la réserve suivante pour les ouvertures où les boiseries sont préservées. Les menuiseries des nouvelles fenêtres devraient être en bois avec un recouvrement d'aluminium du côte extérieur. Et la suggestion suivante au mur latéral droit de l'agrandissement, aligner l'alcove du rez-de-jardin avec le volume ajouté au rez-de-chaussée. 754 Avenue Antonine-Maillet avec les réserves suivantes pour toutes les fenêtres, sauf indication contraire, les menuiseries devront être de couleur blanche. En façade, conserver la couleur grise existante pour la porte de garage et la porte de l'entrée principale au rez-de-chaussée et de l'agrandissement. Utiliser le même gris qu'à l'avant pour les panneaux de bois. Les menuiseries des portes françaises et leurs fenêtres pourraient être de la même couleur que les panneaux ou blanches. 5330 Avenue du Rocher avec les réserves suivantes. Conserver le balcon à l'étage. Préserver la porte donnant accès au balcon et le cocheur fournir pour approbation la fiche technique de la nouvelle porte. Cette dernière devra s'intégrer adéquatement à la façade. 400 Avenue Atlantique sans réserve. 285 Avenue McDougall avec les réserves suivantes sur la façade latérale. Réduire la largeur de la marquise à la largeur de la porte latérale. Ne pas superposer la marquise au mur du bâtiment d'origine. Pour l'ouverture, modifier le situer au rez-de-chaussée et au mur arrière. Adapter le traitement existant de la maçonnerie au-dessus de la fenêtre et en préserver l'allure. Fournir plus de détails sur cet aspect du projet. La couleur gris foncé proposée pour la marquise, la pergola, les gardes-corps, les menuiseries des fenêtres de l'agrandissement devraient être plus quarts et s'apparenter à la couleur de l'ardoise de la toiture. Fournir pour approbation la couleur révisée. Et la suggestion suivante. Pour le mur latéral droit de l'agrandissement, aligner le début de la fenêtre avec la fin du volume de l'étage. Deux ouvertures plus petites au lieu d'une seule grande pourraient être réalisées. Je propose. J'appuie. Madame Patreau. Je suis pour. Et Madame Polak. Pour. Et je suis pour. 50-01. La proposition est à l'effet d'autoriser pour une durée d'un an la création d'un poste temporaire de conseiller en planification 302-240 à la direction adjointe d'arrondissement, gestion du territoire du patrimoine et du soutien administratif, poste qui sera dédié aux travaux de refonds de stationnement de l'arrondissement, d'imputer à la dépense de 112 700 $ incluant les charges sociales au fonds de stationnement de l'arrondissement. J'appuie. J'aimerais le commenter, s'il vous plaît. Oui, j'ai juste noté que cette personne va s'occuper de la consultation publique et de la coordination du plan de révision de stationnement. Donc, Madame Polak, vous avez un commentaire? Oui, j'aimerais dire que je vais voter contre parce que je trouve que notre budget est déjà assez serré. L'administration précédente a travaillé fort pour l'équilibrer, pour ne pas l'épiger dans le surplus. Je trouve qu'avec ces fonds, on pourrait faire d'autres choses beaucoup plus importantes avec. C'est une gaspillage de fonds publics à mon avis. Merci. Donc, on va passer au vote. Madame Patrault. Je suis contre. Madame Polak. Contre. Et Madame... C'est juste moi. Je ne sais pas. Donc, c'est adopté à la majorité. Le point 6101. Dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de sécurisation tenu le 10 mars 2022. Et le point 6501, c'est donc une motion que je vais lire. Donc, ça concerne la sécurisation des ruelles de l'arrondissement. Donc, attendu que la sécurité est primordiale pour les résidentes et résidents d'Outre-Bond et pour le conseil d'arrondissement, il est nécessaire de mieux sécuriser l'ensemble des ruelles. Donc, il faut passer à l'action. Attendu que les recommandations des membres du comité de sécurisation de l'arrondissement du 12 avril 2022. C'est vous? C'est moi? C'est moi? Je peux le lire si vous voulez. Oui, d'accord. Donc, la proposition est à l'effet d'implanter des dos d'âne temporaire supplémentaire près des accès de la ruelle située au nord de l'avenue La Joua, entre les avenues Bloomfield et de l'Épée, de procéder à l'installation d'enseignes « Attention à nos enfants », entrée interdite, acceptée, accès au stationnement privé et limite de vitesse maximale. A tous les accès de l'ensemble des ruelles de l'arrondissement sous réserve de l'analyse des coûts. Que le règlement numéro 1171 relatif à la circulation au stationnement soit modifié afin de réduire à 10 km la limite de vitesse permise dans l'ensemble des ruelles de l'arrondissement. Que des barrières amovibles soient installées au fur et à mesure des demandes des citoyens, tout en évaluant l'impact que chacune d'entre elles aura sur les opérations de l'équipe qualité de vie. D'analyser la faisabilité de retirer le stationnement avant et après l'entrée de chaque portion de ruelle afin d'améliorer la visibilité. de proposer un échéancier pour les adaptations à venir. Je propose d'appuyer. Donc, Madame Patro. J'ai envoyé à Madame Desjardins un amendement à cette motion afin de renforcer certains points. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument agir pour la sécurisation des ruelles et je pense que, justement, il faut aller une coche au-dessus en termes d'engagement et de permanence des infrastructures qu'on va y installer. Donc, je ne sais pas comment procéder exactement, Madame Desjardins. C'est la moment où vous procédez. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse la lecture? Il devra y avoir un vote. Oui, je vais le relire avec les amendements proposés par Madame Patro. Il y en a quelques-uns. Donc, d'implanter des dos d'âne permanents près des accès de toutes les ruelles de l'arrondissement, de procéder à l'installation d'enseignes à temps sur nos enfants entre interdits d'accepter accès aux stationnements privés et limites de vitesse maximales à tous les accès de l'ensemble des ruelles de l'arrondissement sous réserve de l'analyse des coûts, que le règlement numéro 71 relatif à la circulation au stationnement soit modifié afin de réduire à 10 km la limite de vitesse permise dans l'ensemble des ruelles de l'arrondissement, que des barrières amovibles soient installées de façon prioritaire et proactive dans les ruelles conçues pour être dangereuses, notamment les ruelles proches des artères commerciales et des grandes institutions de l'arrondissement, et ensuite, au fur et à mesure des demandes des citoyens, tout en évaluant l'impact que chacune d'elles aura sur les opérations de l'équipe qualité de vie, afin d'améliorer la visibilité de retirer le stationnement sur une distance de trois mètres avant et après l'entrée de chaque ruelle, et de proposer un échéancier pour les adaptations à venir lors du conseil d'arrondissement du mois de juin 2022. Donc, ce sont vos amendements, Mme Patreau. Est-ce que c'est appuyé? La proposition d'amendement, est-ce qu'elle est appuyée? Oui, je l'appuie. Donc, merci. Donc, cette motion que vous avez déposée, nous devons l'avoir reçue à 17h, donc deux heures avant le début de la séance. Nous suivons les recommandations dans notre motion du comité de sécurisation avec des spécialistes, des pompiers, des policiers. Je ne pense pas que vous avez évalué dans votre motion les impacts que ça peut avoir, les coûts financiers, et ce n'est pas passé par le comité de sécurisation. Alors, je vais rejeter cet amendement. Par contre, s'il y a des suggestions qu'on peut faire pour améliorer, je pense qu'il faut que ça passe par le comité de sécurisation et en analyse. En fait, c'est passé par le comité de sécurisation puisque je les avais envoyés avant le comité à Madame Leblanc et Madame Naubert. Monsieur Moloch m'avait même répondu pour me dire que ce serait discuté lors du comité de sécurisation. Alors, je suis étonnée que ça n'ait pas été discuté. Et dans la motion que vous proposez, Monsieur Desbois, on voit juste attendu les recommandations des membres du comité. On n'a pas encore le compte rendu de cette rencontre-là. Donc, je n'ai pas le détail de ce qui a été discuté ou pas durant la rencontre. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller un peu plus loin et de s'assurer que les endroits qu'on connaît et qu'on reconnaît pour être dangereux, ils soient sécurisés plus clairement. On a le compte rendu du procès verbal du 12 avril. Moi, j'étais là. Madame Patroux, vous, vous n'étiez pas là à cette rencontre-là, mais on l'a reçu. Je l'ai devant moi. Donc, on l'a, mais ce sont, je pense aussi, ce qui est important, c'est de passer à l'action. C'est exactement la notion de ce qu'on propose. Je pense qu'il faut, encore une fois, vos propositions, on les a eues il y a deux heures avant le début. Il faut analyser les impacts, les coûts financiers. On ne peut pas juste passer des amendements comme ça sans analyse. Donc, je pense que ça peut être analysé au comité. Les points qui ont été analysés ont été rejetés. Et s'il y a d'autres points qui n'ont pas été analysés, je pense qu'on peut les analyser. Il n'y a pas de problème dans le comité de sécurisation. Mais je pense qu'il est temps qu'on passe à l'action avec des recommandations qui ont été analysées par le comité de sécurisation, par les experts, par les pompiers, par les policiers. Donc, je vais rejeter cet amendement. On doit passer au vote sur l'amendement. J'avais dit que je vous parlais. J'ai une question procédurale. D'habitude, les recommandations du comité de sécurisation, ça passe par un GDD, ça passe par un dossier au conseil. Pourquoi cette fois-ci s'est amené sous forme de motion plutôt? Oui, je vais laisser Mme Leblanc répondre, mais ici, on annonce notre intention. Donc, ce n'est pas un… on ne passe pas un règlement, mais on annonce nos couleurs si on veut. Mais je vais laisser Mme Leblanc répondre compléter. Il va être déposé au prochain conseil. C'est une question seulement de délai. Je crois qu'il y avait un désir d'aller un peu plus rapidement et d'annoncer, comme vient de le dire le maire, les intentions pour le prochain conseil. D'accord. Merci. Donc, il faut passer au vote sur l'amendement. C'est ça? Donc, est-ce que… Donc, Mme Patrouille, Mme Leblanc ont appuyé et… Proposé. Proposé. Donc, je vais demander maintenant le vote à Mme Bronde. Moi, je vais voter contre juste parce que ce ne sont pas des notions qui ont été analysées. On n'en a pas discuté avant, mais je suis ouverte à en discuter, par exemple, en équipe éventuellement. Mme Patrouille. Je suis du même côté que… Je ne suis pas prête à appuyer maintenant. Donc, je suis contre aussi. Donc, l'amendement tombe. Donc, on retourne au vote sur la proposition principale qui a été proposée par Mme Podvin, appuyée par Mme Brown. Donc, je voudrais simplement dire aussi que je suis ouvert à des propositions pour sécuriser à long terme les ruelles. Donc, je vais demander le vote, Mme Patrouille. Même si ça ne va pas assez loin et assez rapidement à mon goût, je vais quand même voter pour parce que ça va quand même dans la bonne direction et que c'est vraiment important de sécuriser ces ruelles. Merci, Mme Polak. Pour. Donc, il reste moi, donc je vote pour. Parfait. Donc, je pense que c'est le dernier point. Vous aviez une nouvelle motion sur… C'est ça. Maintenant, c'est le dernier point à l'ordre du jour. Oui. Donc, c'est la motion que nous a suggérée la Société d'histoire d'Outremont pour reconnaître les traditions de l'arrondissement, de la ville d'Outremont antérieurement, de l'arrondissement et d'incorporer les armoiries, la devise. J'aime beaucoup « Ultra Montem Forti Tudo ». Ça me permet de dire trois mots en latin. Mais je pense que ça représente bien qui nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes de l'autre côté de la montagne et nous allons déployer ou, comment je pourrais dire, avoir du courage, en tout cas, dans les décisions qu'on doit prendre. Moi, ça m'inspire, en tout cas. Donc, c'est proposé. J'appuie. Est-ce que vous voulez en faire la lecture? Ah oui, excusez-moi, d'accord. Je vais faire la lecture, pardon. Attendu que la ville d'Outremont a été fondée le 23 février, 1875, et qu'elle est devenue un arrondissement de la ville de Montréal le 1er janvier 2002. Attendu que des armoiries ont été créées à l'occasion de la naissance de la ville d'Outremont, ils sont depuis devenus un symbole important pour les Outremontais et les Outremontaises. Attendu, la signification historique importante de ces armoiries et de la devise s'y trouve pour l'identité outremontaises, soit Ultramontem Fortitudo. Attendu que le logo de l'arrondissement comportait les armoiries d'Outremont, lorsque cette dernière est devenue un arrondissement de la ville de Montréal. Attendu que les armoiries n'apparaissent plus sur le logo se trouvant sur les sites web de l'arrondissement, dans les documents officiels et les communications de l'arrondissement, ainsi que sur les réseaux sociaux. Donc, la proposition est à l'effet... La proposition est à l'effet d'intégrer les armoiries d'Outremont dans le logo de l'arrondissement et que ces dernières se retrouvent en tout temps sur le dit logo, notamment, mais sans s'y limiter, sur le site web de l'arrondissement, sur les réseaux sociaux, dans toute communication officielle, dans tous les documents officiels et à tout endroit où le logo de l'arrondissement apparaît. Donc, c'est proposé. C'est Mme Podvin et Mme Brown. Je propose... Ah, ça a déjà été fait. Je suis désolé, oui. Je suis passé au vote. Mme Patrault. Je suis contente d'appuyer, de voter pour. Moi, j'ai toujours mon petit... Mon écusson d'Outremont à chaque conseil et je suis fière de l'avoir. Alors, je suis d'accord avec cette motion. Merci, Mme Polak. Pour. Et moi aussi, je suis très content. Je vais voter pour. Bon, mais écoutez, ça termine le conseil de ce soir. Je remercie tout le monde qui sont restés dans la salle et ceux qui nous écoutent et nous regardent par visioconférence. Donc, bonne soirée et au prochain conseil. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. 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 Merci.